Bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme, ce soir nous allons faire l'épisode 3 de Shadow City Chronicle, parce que si je dis pas City, j'ai compris, je me faisais engueuler, voilà, donc je le dis bien, je le dis correctement, alors, donc si vous voulez un résumé, on le fera très rapidement, mais surtout, il faut que je pense, parce que je l'ai pas fait sur l'épisode 2, en fait je devais, l'épisode 2, je sais pas si vous avez vu les amis, j'ai fait, de suite ça commence, on est sur la carte, si vous avez pu voir, et le truc c'est que je devais faire une autre vidéo, où je peins, je présente du truc, il y avait des images, etc., et j'étais tellement pressé de le faire pour que ça arrive dimanche, mais j'ai lancé le truc et j'ai oublié de faire la vidéo, donc vous inquiétez pas, voilà, la prochaine fois, je ferai nickel les choses comme ça, avec la présentation, tout ça, quoi. Donc ce soir, on fera, bien sûr, entre nous, une présentation de ce qui s'est passé à l'épisode 2, et bien sûr, comme d'habitude, pour ceux qui regarderont ça sur YouTube, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner, et venir sur Twitch, bien sûr, pour venir en participer en live, parce que bien sûr, au milieu de la game, il y aura une entracte où là, vous pourrez vous poser vos questions, parce qu'évidemment, quand on commence la game, on peut dire ça, on peut pas répondre aux gens, parce que sinon, on va couper la parole à tout le monde, ça va durer l'éternité, et à 23h30, au milieu ou plus tard, on n'aura pas fini, voilà, donc c'est pas le but, voilà, voilà. Donc, bien sûr, comme toujours, je vais présenter tout le monde, comment ça va, Mademoiselle Maze, la démone ? Très bien, très bien. Ça va, alors, t'es à combien de nuques cassées ? T'en as pas eu, là, l'épisode 2, je crois ? Eh non, 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 l'épisode 2, non. Alors, comment tu te sens frustrée ? Pas contente ? Comment tu te sens ? On s'en va, on s'en va, j'en ai 3-4 déjà, ça m'avait fini. Ouais, ouais, ça rattrape, en fait, ça fait pour les deux épisodes. Voilà. Ça, j'ai pris de la danse. Voilà, alors, pareil, j'ai dit que sur l'épisode 2, c'était, alors, je ne sais plus comment j'ai marqué ça, le titre, mais j'ai mis que c'était des anneaux, je vous le suis fait engueuler. Voilà, je tiens à le dire. Voilà, donc, ça, bon, écoutez, ce n'est pas des anneaux, c'est des bracelets, voilà. Mais vous comprendrez après pourquoi. Voilà, c'est pour ça aussi, j'ai mis du temps à faire de la pub, c'est parce que j'ai déprimé toute la journée à cause de ça. Voilà, je me suis fait engueuler par le MJ, Oh, je comprends, je comprends. Monsieur Bertram, le loup-garou, est-ce que tu vas bien ? Ouais, ça va, ça va, ça va. Alias Gwengi, bien sûr, que vous avez pu voir, n'hésitez pas à voir cet épisode aussi, vous avez pu voir sur Valheim, il est venu nous aider, il a appris un peu le jeu et tout, on a passé un long moment sur le jeu, franchement, on devait faire une ou deux heures, et on a fini à 4 heures du matin, voilà, c'était pas mal. C'est-à-dire que le jeu... Une à deux heures s'est transformé en 8, donc... Ouais, c'est ça, exactement, il y a eu deux épisodes, en fait, j'ai coupé en deux, ça avait fait deux lives de 4 heures, donc c'était ça, ouais. Et en fait, il y a eu Mr. Hkit, il y a eu aussi, qui nous ont rejoint. Et voilà, donc, ce soir, t'es chaud, qu'est-ce que t'as prévu ? Tu recherchais, pas donc le maître des anneaux, mais l'homme au bracelet scintillant, ou t'as prévu ? Bon, on ne le dit pas, on ne le dit pas, on verra peut-être après, mais je pense que... Oh, oh, moi, j'ai prévu, déjà, d'essayer de me rappeler de ce qu'on avait fait la dernière fois, après on verra. Moi, je me rappelle que tu as filé ton adresse, alors je ne sais pas si c'était un rencard, mais tu as filé ton adresse à celui qui avait les bracelets. Putain, j'ai failli te dire les anneaux, je vais te rejeter. Et bon, on verra bien, peut-être qu'il viendra te voir, on ne sait pas. Et le MJ, bien sûr, le maître à tous, voilà, vous le savez. Il y en a un qui dit un mot de travers, il est banni, vous comprenez, il faut respecter. Voilà, c'est lui qui bannit, il est très tendu. Vous avez vu, en fait, souvent, il a le truc, quand il dit attendez, attendez, il doit lire, quand vous voyez qu'il ricane, c'est que c'est mauvais pour nous, et ça lui fait très plaisir. Retenez bien ça, retenez bien. Vous verrez, c'est bien, vous le savez, vous savez qu'il va se passer quelque chose. Comment ça va, Bigio ? Ça va bien ? Ça va, pourquoi tu me fais passer, là, n'importe quoi ? Mais pour quelqu'un de très bien, mon cher MJ, mon maître, voilà, tu vois, je suis quand même j'en sais. Oui, je veux l'XP, oui. On ne sait pas quand c'est, parce qu'il nous a dit, dans ce jeu, l'XP, c'est à la fin d'un arc, en fin de chapitre, mais on ne sait pas quand c'est fini. Non, il est malin. Voilà, il reste beaucoup d'épisodes, avant que le chapitre s'est fini. Eh oui, mystère, surprise. Eh oui. Donc, vu que Bertram l'avait fait la dernière fois, qui aimerait faire un petit résumé de ce qui s'est passé ? Ne répondez pas tous en même temps, vous inquiétez pas. Parce que je pense qu'en fait, Mais il ne reste que toi et moi. Oui, c'est vrai. Je t'avoue que c'est assez flou. Mais tant d'autres... On avait tous un peu fait un compte-rendu à nos patrons, il me semble. On avait tous été convoqués par nos boss, non ? Au début. Au début ? Non, il n'y avait que toi et moi, je crois. Oui. Moi, je n'ai pas de patron, moi. Tu dormais, je crois. Voilà, c'est ça. Évidemment. Oui, on avait tous fait un petit compte-rendu et du coup, il me semble qu'on s'était rendu à l'hôpital. Alors moi, je suis arrivée en première, il me semble, et que j'avais entendu parler du copain de la fille qui était morte dans le tunnel au tout début de notre histoire. Apparemment, on était à l'hôpital. Donc moi, je m'étais rendu à son chevet. Il était dans le coma. Et Bertram y avait rejoint. Oui. Il me semble. Oui, et qu'il a un peu fait flipper la femme à l'accueil. C'est vrai, c'est vrai qu'il a la nette de l'accueil, il n'y avait pas eu de temps à l'accueil. Vous voyez, vous pouvez lui dire que je suis là, elle me reconnaît, je suis le mec de la nuit. J'ai pas eu le temps d'énonner mon prénom. Ne vous inquiétez pas. On se connaît bien, elle ne connaît pas mon prénom, mais ne vous inquiétez pas. Et il confie. Du coup, jusqu'à ce que tu nous rejoignes, toi, le mec s'était réveillé. Oui. Il avait pris peur, je crois, de nous. De toi surtout, je pense. On avait eu beaucoup de mal à le maîtriser. Tu trouves ? Allez. C'est surtout qu'on n'a pas voulu utiliser nos pouvoirs sur lui, donc forcément, oui, il y en a eu du mal. Quand tu dis nos pouvoirs, tu dis les pouvoirs de chansonné, parce qu'effectivement, on ne les a pas utilisés. Allez, tiens-lui la main. Deux. OK. Fais une figure. Non, non, je lui ai mis deux, trois bafs. Mais sinon... Oui, c'est vrai. C'est vrai. On avait cette histoire de bracelet qui était censé, j'imagine, de maîtriser ses pouvoirs et qu'on n'avait pas réussi à lui mettre, enfin, qu'il avait réussi à enlever. Enfin, c'était tout un bazar. Au final, on n'a pas eu d'info plus que ça, nous. Par contre, lui, il sait qui on est. Enfin, il nous a bien capté, quoi. Et c'était en suite. Oui, parce qu'il était très content de notre rencontre, effectivement. Voilà. Donc, oui, en gros, c'est ça. Voilà. Donc, toi, je peux en parler un peu parce que, étant donné que j'ai fait le montage de la vidéo, c'est un peu plus frais chez moi. Vu combien de fois je me suis retapé l'épisode. Mais, alors, en gros, voilà. Donc, toi, tu as été convoqué par ton leader des démons à ton cabinet. C'était un gars qui avait créché chez toi, voilà, qui t'a dit, oh, viens, venons nous voir, venons te voir et tout. Donc, tu avais un magnifique bureau, on peut dire. L'image était, franchement, on voit que nickel. Et donc, elle t'a convoqué pour aller voir ça parce que, ouais, t'as su qu'en gros, la femme à qui la tête était coupée, c'était une faille. Voilà. Et vous, avec les démons, je vous les protège un peu. Je n'ai pas tout compris en ce système. C'est ça. Voilà. Et du coup, donc, tu as rejoint là-bas. Donc, il y avait Bertram, lui. Il était dans son petit camping sauvage. Et il a parlé à son chef en lui disant qu'il y avait le... Ah putain, je ne me rappelle jamais. Le tatou ? Je ne me rappelle jamais. Le tapou. Le tapou, voilà. Le tapou. Mais aussi, quelle idée. C'est bon, ce n'est pas possible. Deux syllabes. Tapou. Oui, voilà. Mais il y a les tatous, c'est bon. J'aurais pu dire toutou aussi. Tu vois, c'est bien, ça va, je n'étais pas loin. Donc, il a parlé du tapou. Comme quoi, c'était une ancienne entité qui protège, qui contrôle un peu ce pays. Alors, je ne me rappelle pas de tout. Si vous voulez le voir, allez voir l'épisode 2 sur YouTube. Voilà, au moins, comme ça, au moins, ça fera des vues. Et du coup, il lui a dit de rejoindre ceux avec qui on a été justement liés par ce tapou. Voilà. Parce qu'il nous a dit qu'on était des témoins, 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 témoins pendant deux heures. Et on ne sait pas pourquoi. Donc, du coup, on essaye. Voilà, Bertram, il a dit, je vais les rejoindre et tout. Et il est parti à l'hôpital. Comme quoi, c'était là où je travaillais. C'est le seul truc qui se rappelait de comment se repérer. Et il a retrouvé la demoiselle parce qu'il a senti son odeur à l'entrée. C'est très bizarre. Voilà. Je ne sais pas ce que tu as fait à l'entrée de l'hôpital. Écoute, c'est... Non, mais c'est parce que tu m'avais reniflé l'épisode d'avant. Je ne veux pas savoir. Excusez-moi du silence, je buvais une gorgée. Et du coup, donc, ils se sont rejoints dans la chambre F32, si je me rappelle bien. Et ça, je ne l'ai pas vu dans le... Non, 31. 31, putain. Tu vois, c'est le seul passage que j'ai loupé dans l'épisode que je vais monter. Et... Non, ce n'est pas grave. Voilà. Et du coup, moi, quand je suis arrivé, mon équipier qui est dans le même rang que moi en tant que vampire m'a dit, en gros, d'aller... Enfin, de trouver une excuse de Dieu la famille, tout ça, parce que ça n'allait pas... Ils ont monté où j'étais pendant quatre jours. Et tous, d'ailleurs, c'était ça aussi important. C'est qu'en fait, on a su qu'on avait disparu pendant quatre jours chacun. Voilà. C'était aussi le truc. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé avec le patient de la F31, c'est qu'il est dans le coma depuis quatre jours. Voilà. On a su... Je fais un détail tout. Voilà. Comme ça, on voit. On a su qu'il avait été attaqué à l'arme blanche dans le dos. Il n'a pas eu le temps, parce que quand il s'est réveillé, il a un peu expliqué ça. Il n'a pas eu le temps de défaire ses bracelets, je ne vais pas dire à nous encore, pour se déchaîner avec son pouvoir, ce qu'il s'est fait un plaisir de faire devant nous. Voilà. Et du coup, il en veut à la terre entière, parce qu'ils ont tué sa femme. Voilà. Et maintenant, on s'en est pris plein la gueule, entre guillemets, parce qu'on n'avait pas réussi à le maintenir. Et il a disparu. Voilà. Et du coup, maintenant, on continue l'aventure à ce niveau-là. Voilà. On ne sait pas où on va. Voilà. Je pense que c'est... Alors, si vous vouliez... Vous aviez, dans le premier épisode, vous aviez repéré les plaques d'immatriculation Ah oui, c'est ça. de vos agresseurs. Et là, vous étiez partant pour chercher un commissariat et voir si vous pouviez soudoyer un policier ou deux pour obtenir les infos concernant les fameuses plaques. Bon, donc, tu as bien résumé. Est-ce que j'aurais d'autres choses à rajouter ? Je ne crois pas. Vous avez des choses à rajouter ? Oui. Moi, je rajoute que j'ai très hâte de voir comment va soudoyer le policier, parce que si elle se loupe, si elle loue son magnifique, j'ai donné, je sens qu'on va bien rigoler. On va compter sur mes capacités et je sens que ça ne va pas marcher. Je ne sais pas pourquoi. C'est pas une appréhension. Au pire, on fera tous les flics de la ville. Il y en a bien eu, ça va marcher. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ok, vous êtes prêts à reprendre ? Avec plaisir. Donc, silence radio avec le chat. C'est parti. Posez vos questions, mais on vous répondra pendant l'entracte. À la pause, oui. Il y a un entracte. Donc, déjà, je vous rappelle que vous avez tous vos fiches directement sur Roll20. Oui. J'espère que vous avez un peu relu vos capacités, car je vous laisse vous débrouiller avec. Voilà. Ça, c'est la règle sur cette partie, c'est vous débrouiller. Si vous oubliez un truc, tant pis. Et donc, effectivement... Oui. Je me sens visé, en fait, quand tu dis ça. Bon, ça, je ne sais pas. Je ne sais plus, non, pas spécialement. Pas du tout. Après, comme on dit, qui se sent morveux se mouche. Voilà, voilà. Donc, effectivement, après l'épisode avec le faillé dans la chambre qui a pété un câble et qui a fini par disparaître dans les ombres, vous avez décidé d'aller chercher un commissariat. Donc, vous alliez quitter l'hôpital, mais juste avant de quitter l'hôpital de Middlemore, je vais vous demander de me faire un jet de perception. Ah, grâce à mon pouvoir, tu vois, j'apprends. Alors, attends. Sans s'acérer, le vampire gagne un bonus de plus 5 à ses tests de perception. De plus, il peut prendre une action. Ça commence bien. Allez, perception, perception. C'est parti. Plus 5, je suis à 15. Ok. Heureusement. Oh, putain, le E. Mais elle a fait 1. Du coup, 16. Oh, putain. C'est un critique, effectivement. Wow. Bon, bah, c'était sympa, les gars. Bonne soirée. Non, mais attends, comment sur un jet de perception ? Quelles conséquences ? Quelles conséquences ? Eh bien... Je ne sais pas, elle n'a pas regardé, elle s'est pris un poteau, je n'en sais rien. Non, c'est trop facile. Elle guérit automatiquement. C'est un jet de perception, tu veux faire quoi ? Bah, c'est ça. En fait, tu vas gêner, parce que, voilà. C'est dommage pour Salazar. Allez. Il allait avoir plein de superbes infos, mais il est gêné par Maze, qui lui raconte un petit peu sa life. Surtout moi, en plus. Ouais, mais je ne sais pas. Elle te bouscule, elle me bouscule, si ça te dit. C'est un petit secrète depuis le début. Ouais, mais là, pour le coup, tu ne sais pas, c'était... En fait, tu fais un boucan d'enfer dans les couloirs, sûrement les talons que tu portes qui résonnent dans les couloirs vides, et ça fait un boucan d'enfer. Ça va bien avec mon sens acéré, du coup ? Parce que je crois que c'est par rapport à mon ouïe, quoi. Ouais, ça résonne dans tes oreilles, mais dans ce raisonnement, t'arrives à entendre, venant de l'accueil vers lequel vous vous dirigez pour sortir, t'arrives à entendre F31. Ok. Et du coup, je stoppe mes amis, j'ai écouté, attendez, il y a quelqu'un qui parle de la chambre du mari de Lafayette. On va essayer d'écouter. Dans le couloir, j'entends quelque chose. On va aller voir discrètement. Personnellement, je fais demi-tour et je me mets dans la chambre, dans un coin. Là où ? Mais attends, là, vous étiez quasiment à l'accueil, tu remontes à l'étage et tout. Ouais, ouais, ouais. Ouais, il vaut mieux remonter, les gars. Vous remontez dans la chambre F31 ? Non, moi, je ne dis rien, il me dit, quand il me dit ça, je fais demi-tour et je commence à monter le perso. Ok. Donc Bertram fait demi-tour. Ben moi, j'essaye d'aller vers là où j'ai entendu ça, quoi. Ben c'est à l'accueil, tu l'as entendu, derrière les portes battantes qui donnent sur l'accueil pour que vous puissiez sortir, aller au commissariat. Mais donc Bertram lui fait demi-tour, toi t'essayes de te rapprocher des portes et Maze, tu fais quoi ? Pareil, je me rapproche des portes, je ne passe pas les portes et je m'arrête, j'essaie de ne plus faire un bruit et d'essayer de voir d'où vient, qui a à entendre et d'où vient la voix, quoi. Enfin, de qui vient la voix. Ok. Non, moi en gros, s'il y a les portes où j'ai entendu le F31 derrière ou quoi, je rentre, je travaille ici de toute façon, donc je fais style de rien, je rentre et j'essaye d'écouter. J'essaye de voir qui a dit ça, quoi. Ok, très bien. Et bien, donc toi tu restes, alors Maze tu restes dans le couloir, Bertram tu fais demi-tour et Salazar, tu rentres dans la pièce et tu peux voir cette personne, qui est en train de parler avec l'accueil, avec la personne qui est à l'accueil. Je vais vous mettre show to players, même si, bon les deux autres vous ne la voyez pas, mais c'est histoire de ne pas manipuler le truc quinze fois. Ouais. Voilà. Et donc Salazar, tu peux voir cette personne en train de discuter avec l'infirmière qui se trouve à l'accueil. Ok. Très bien. Voilà. Et euh... Qu'est-ce qu'elle dit de plus ? Parce que peut-être j'entends un peu ce qu'elle dit. Eh bien, tu as la personne à l'accueil qui lui dit, écoutez, vous n'êtes pas la première aujourd'hui à vouloir voir ce patient, donc peut-être que les personnes sont toujours là, en tout cas moi je ne les ai pas vues descendre. Donc, bah écoutez, si vous êtes effectivement de la famille de notre patient, bien sûr vous pouvez vous rendre dans la chambre F31 et voir comment il va. Bah du coup, moi je m'approche et donc je dirais, bonjour madame, alors on est le soir ou ? Non, non, mais oui, on est la nuit, je suis juste là, après tout. Ah, c'est kiffé. Oui, c'est ça. Bonsoir madame, excusez-moi de vous déranger, c'est moi qui m'occupe du patient de la F31 en ce moment. Bon, je suis enchanté de vous rencontrer, je suis Salazar. Bonsoir, bonjour. Je ne peux pas dire docteur parce que je ne suis pas docteur encore, je suis médecin, je ne sais pas comment je suis, quel niveau. Je veux dire ce que tu veux, comment on dit, interne, j'en sais rien. Oui, je suis un interne, j'aide à soigner ce patient, je ne sais pas si c'est un ami à vous, du coup, je m'arrête là, j'attends qu'elle me parle. Je t'ai dit, bonsoir, je suis, je m'appelle Isabella Pelligrosa, et tu lui dis oula ? Non, 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 c'est moi, c'est que j'essaie, mais il faut que je m'en rappelle. Je dirais Isabella, c'est déjà pas mal. Ok. On est passé à deux doigts, on est passé à deux doigts de... Non, 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 ne t'inquiète pas. De l'incident diplomatique, là. Ok, très bien. Donc, Isabella Pelligrosa, et je suis de la famille de Boris. Donc, je sais qu'il est un peu tard, mais je viens de loin pour venir le voir. Donc, j'aimerais avoir de ses nouvelles, et j'aimerais pouvoir le voir si possible. Oui, bien sûr, mais il a été dans le coma pendant quatre jours, et il s'est réveillé il n'y a pas très longtemps, donc si vous voulez, on peut monter ensemble pour aller le voir, il n'y a pas de problème. Très bien, mais il n'y a pas de soucis, je vous suis. Très bien. Et du coup, pendant qu'on monte, et du coup, vous dites que vous êtes de sa famille, vous êtes une soeur, une cousine ? Je suis une tante par alliance. D'accord. Eh bien, très bien, donc ne vous inquiétez pas, voilà, on va voir ça avec lui. Oui, on va voir peut-être, peut-être, on ne pourra pas rentrer, je ne sais pas, nous allons voir s'il y a eu du changement. Voilà, donc on continue de marcher dans la direction. Du coup, Mace, tu les vois arriver vers toi. Qu'est-ce que tu fais ? Il a l'air à l'aise ou... Il a l'air à l'aise. Elle l'a l'air à l'aise avec Salazar ? Elle n'a pas l'air méfiante ou dangereuse, de mon point de vue, de ce que je vois, elle a l'air normale. Ah oui, elle a l'air tout à fait normale. Je ne les rejoins pas, mais je les laisse passer, et je les suis, mais à distance. Donc tu restes dans le couloir, tu les laisses passer ? Je les laisse passer, et je les suis à distance, et une fois qu'ils seront arrivés dans la chambre, je ne resterai pas très loin de la porte, mais j'attendrai de voir ce qui se passe, si j'entends des éclats de voix, ou si tout se passe bien, parce que je ne sais pas trop comment réagir, donc je me dis que je vais rester à distance et attendre de voir. Je n'ai pas envie qu'il y ait trop de monde qui lui sortent de la gorge, genre bonjour, on était là, bonjour, machin, bonjour, truc, donc je suis peut-être toute seule, il s'en sortira mieux. Juste, je reste dans les parages. Ok, fais-moi un jet d'extérité, s'il te plaît, quand même. Je crois qu'il va se régaler ce soir. Oh, ça va, ça va. Pas mal, pas mal. Il est dégoûté. Non, pas du tout. Terre, la Bible. Oh putain que c'est bon. Il a failli faire 18 sur le défi. Oh putain, c'est trop bon. Toi, Bertram, tu remontes à l'étage, tu remontes dans la chambre, c'est bien ça ? Oui, je remontais dans la chambre, ouais. Et tu rentres dans la chambre. Déjà, j'essaie de sentir, savoir s'il est toujours là. Tu ne sens plus son odeur. Donc, je m'assois devant la porte, en fait. Tu vois, il doit y avoir un endroit pour s'asseoir, je pense. Oui, il y a des chaises pour les patients. Je m'assois et j'attends de voir qui c'est qui arrive. Ok, donc au bout de quelques minutes, tu vois Salazar remonter avec cette personne. Et je lui fais un signe de la tête pour lui dire tranquille, pour lui dire, il n'y a pas de souci. Voilà, pour le moment, zen. Juste avec un signe de la tête, tu lui dis ça ? Oui, avec un signe, oui. C'est-à-dire, voilà, il a un bougeon cul de poule. Tu vois la cam ou pas ? Oui. C'est ça qui est bien avec le live, c'est que du coup, moi, tu peux voir les chaises. Ok, très bien. Bertram, comment tu réagis ? Il a bouche au cul de poule aussi. Non, non, non. Ce que je fais, c'est que... Je la regarde, je lui dis juste bonsoir, en fait. Tu lui dis juste bonsoir ? Oui, oui. Ok, elle te rend ton bonsoir. Bien. Et tu vois, au fond du couloir, Maze arrivait. Bonsoir. Comment elle s'est placée ? Maze, elle arrive, genre, disquettement, quoi. Enfin, disquettement. À distance. Voilà, comme si juste, comme si j'étais pour quelqu'un d'autre, quoi. Juste normal. Elle se promène. Je pense que je comprends ses intentions et du coup, bah, non, ça ne me torture pas plus que ça. Ok. C'est à l'hasard. Tu arrives devant la porte de F31, donc ? Oui. Que fais-tu ? Je toque, comme tout le monde respecte, comme on fait tout le temps. Et donc, je toque et je rentre. Voilà, comme ça, ça se passe dans un hôpital. Donc, j'attends de voir, j'attends que tu me décris ce qui se passe quand je rentre, quoi. Ben, quand tu rentres, tu vois la chambre complètement vide, personne dedans et avec un matelas complètement défoncé. Hum-hum. Et du coup, tu es suivi par cette personne, cette Isabella. Hum-hum. Ah, toi aussi, tu galères. Ouais, tu vois, je savais, il fallait que j'ai envoyé du mal avant de te lire. Donc, elle rentre derrière toi et fait, mais qu'est-ce qui s'est passé ici ? Eh bien, je ne sais pas. Tu rentres dans la pièce derrière ? Ouais. Ok. Mace, tu vois que Bertram se précipite dans la pièce. Non, je ne me précipite pas. Je me lève gentiment et je me rends dans la pièce. Ok. Mace, tu vois que Bertram se lève gentiment et rentre dans la pièce. Moi, je continue dans le couloir juste pour être assez près de la porte pour être sûr d'entendre des éclats de voix. Genre, tu vois, je reste à... à 3-4 mètres de la porte. J'attends juste de voir s'il y a des éclats de voix ou pas. Je ne veux pas rentrer. J'ai peur de ça fasse agression. Ok. Du coup, Isabella est surprise. Elle se retourne. Mais qu'est-ce qui se passe ici ? Eh bien, quand votre cher neveu s'est réveillé, il était assez furieux. Et du coup, il s'est très vite énervé envers moi, envers tout le monde. Enfin, il s'est très vite... Il a agressé un peu tout le monde. Et puis, au bout d'un moment, il a disparu. Donc, j'ai préféré vous le dire discrètement parce que ça ne regarde pas les gens qui passent dans les couloirs, tout ça. Mais du coup, on ne sait pas comment faire parce qu'on ne sait pas où il est. Voilà. Comment ça, il a disparu ? Et qu'est-ce que fait cet homme avec nous ? Mais justement, il était là quand ça s'est passé. Et c'est une condition. Nous voulions juste lui parler. Mais apparemment... Qu'est-ce que tu as dit ? Je ne t'ai pas entendu. J'ai dit nous voulions juste lui parler. Mais apparemment, la nouvelle qu'on lui a apportée là profondément blessée, malheureusement. Quelle nouvelle ? Pourquoi vous vouliez lui parler ? Vous êtes qui ? C'est une connaissance à moi. Donc, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas une personne mauvaise et tout. Pas de stress. Est-ce qu'elle a une odeur qui ressemble à celle de Boris ? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, du tout. Par contre, elle a une odeur assez étrange. C'est-à-dire que c'est à la fois réconfortant et à la fois dégoûtant. Oh là là. Oui, donc, on ne sait pas si c'est vraiment une tente ou si c'est une pouriture. Vous allez me faire un jet de charisme tous les deux, s'il vous plaît. Mais avec plaisir. Alors. Oh ! Alors là, je ne peux pas faire mieux. Non, tu ne peux pas faire mieux. Tu ne peux pas faire mieux. Effectivement. Il y a le 2 déjà. Tu as fait un vin naturel. Ok, très bien. Pouah. Donc, elle est sereine. Elle vous écoute. Elle attend juste que vous répondiez à ses questions. La nouvelle, nous lui avons apporté. Il y a 4 jours, nous avons été kidnappés avec sa femme. Malheureusement, nous sommes les seuls à avoir su les culs. Pardon ? Mais c'est terrible. Oui. Nous avons dû lui apprendre la nouvelle et je pense que le choc lui a fait, lui en a fait vouloir à tout le monde. Y compris à nous. Même si je pense que si nous sommes toujours en vie, c'est parce que sa femme nous a défendus. Il y a eu une bataille. Et quand nous sommes sortis, nous avons croisé nous-mêmes ceux qui nous y avaient mis. On a une piste pour le retrouver. On a essayé de lui parler, mais en tout cas, on a voulu lui dire. Mais il était dans un tel état que nous n'avons pas pu le calmer. Et il n'avait pas disparu dans les ombres. Il était toujours là. Maintenant, il n'y est plus par contre. Ok, très bien. Donc, tu la vois, elle te fixe, elle te fronce un peu les sourcils, genre, comme s'il était un peu incrédule, elle avait du mal à te croire. Quand tu dis qu'il est passé dans les ombres, là, tu vois, d'un seul coup, d'un air surpris, tu vois, elle recule sa tête vraiment en l'air surpris. et d'un seul coup, elle se ressaisit. Elle te demande d'une voix très calme. Auriez-vous l'obligeance de me dire qui êtes-vous, s'il vous plaît ? Mon nom est leur tram. Voilà. Il n'y a pas d'autre famille. Laisse-moi finir, j'étais en train de... Non, 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 mais c'est bon pour moi. Non, non, mais c'est pas bon pour moi, en fait. Du clan Root Park. D'accord. Là, Salazar, dans ta tête... Dans ta tête, tu entends... Toi aussi, tu es un garou. Ah... Je fais signe non. Parce que je ne sais pas comment elle dit que dans ma tête, du coup, je ne suis pas... Et dans ta tête, tu entends une autre question qui te dit qu'est-ce que tu es, alors ? Et... j'ai fait un sourire. Je lui montre les belles dents. Ok. Donc, tu vois, pareil, au début, un peu surprise, puis après, elle se ressaisit. Bien. Je pense que nous avons beaucoup de choses à nous dire. Elle te regarde, Salazar, elle fait, je vous proposerai bien un café, mais je crois que il n'y a pas ce genre de boisson qui vous intéresse. Effectivement. Vous êtes bien enseigné. Je n'ai pas entendu Bertram. Je me marre, mais suffisamment fort pour que May l'entende. Ok. May, si tu entends Bertram se marrer. Ok. On s'amuse bien ici. Ouais, grave. Voilà. Je ne suis pas invité à la... Oh ouais, non, mais ça me suffit. Ça me suffit. Je l'entends rire, je me dis qu'ok, la situation est sous contrôle. Et tu fais quoi ? Je pense que je suis tenté de rester dehors et d'observer. J'étais sûr. J'étais sûr. En vrai ? En vrai, j'étais un peu de rester dehors. Déjà, la dernière fois que je suis rentrée en cette chambre, j'ai pris un coup de plafond. Ok, il m'a pété le nez. Mais c'est pas bête. Ouais, je suis tenté. Je me dis que s'il a autant de visites sur une seule journée alors que ça fait 4 jours qu'il est là, je me dis, on ne sait jamais. Donc, je suis tenté d'être là. Ok. Très bien. Du coup, j'ai une question. Oui, vas-y. Excuse-moi, j'ai une question. Est-ce que je vois sur le lit toujours le papier ou il a disparu aussi ? Le papier a disparu. Ok. Il m'a arrivé chez lui tout son clamant. Assez. Moi, je ne me fais pas de soucis pour le camp. De toute façon, je n'ai pas exactement dans le camp. Donc, Isabella va s'asseoir sur le lit à moitié déchiqueté. Elle vous dit « Je pense que nous devons discuter un peu entre nous, donc vous pouvez fermer la porte. » « Je m'entends. Je sors la tête dehors. Je le ferai peut-être mieux de venir. » Ok. Moi, là, je vous dis que s'il m'appelle, c'est qu'il y a une raison, donc ok, je les rejoins. Je les rejoins, mais je ne dis rien. Je m'écarte et je les laisse rentrer pour que je fasse la porte. Donc là, tu vois Isabella qui est surprise encore. Ah ! Plus on est de fous, plus on rit, où vous êtes ? Mais encore ? Oh, c'est pas un Mais encore ! Oh là là ! C'est pas mal ça ! Mais encore ! Pardon ! Ça me dit Mais encore, je dis et vous ? Là, tu entends dans ta tête tuer quoi ? Garou, vampire, autre chose ? Bon. Dans ta tête, tu entends, c'est moi qui pose les questions. Non, c'est moi. Non, non, mais elle n'aura pas de réponse. Ok. Bien. Et là, elle a... Donc, quand on s'est fait capturer. C'est pour ça, je pense qu'elle... D'accord. D'accord, d'accord. Racontez-moi tout. Vous vous êtes fait capturer. Vous étiez donc avec Anna, la compagne de Boris. C'est ça ? Oui. On s'est fait capturer chacun de notre côté. De près ce que j'ai compris. On a ressenti une douleur dans le dos. Puis, il y a un blackout. Et on s'est réveillés dans les égouts. Quand nous nous sommes réveillés, nous n'étions que tous les trois vivants. Malheureusement, Anna était déjà morte. Bien. Avec des cadavres de... Je sais pas, ça devait être des mages comme ceux qui nous ont attaqué d'ailleurs. Des mages ? Ouais. Oui, c'était assez étrange. On en a dit des eux-mêmes, ils avaient des amulettes un peu chelou. Des amulettes chelou ? Oui, autour du cou. Et ils nous ont balancé des rayons bizarres. Voilà, c'est très... J'ai un peu du mal avec ça. J'avais jamais vu ça avant. Très bien. Là, tu vois que moi, je regarde les deux garçons de travers d'un l'air de dire attends, ils ont tout balancé là ? J'ai rien, mais je les regarde de travers d'un l'air de dire mais attends. Quoi ? Très bien. Donc, vous, vous avez réussi, vous êtes sorti des égouts, vous avez été confronté à des mages et quel rapport avec Boris ? Eh bien, il y avait sa femme avec nous et le problème, c'est qu'elle est morte. Nous, à notre réveil, on l'a découvert mort. Et on nous a dit que justement, son mari était là et on a voulu lui annoncer cette mauvaise nouvelle parce que lui aussi, il était dans le coma pendant quatre jours et c'était exactement le même nombre de jours où on avait... On avait un peu d'histoire. qui vous a dit ça ? Ça, ça ne vous regarde pas. Si, ça me regarde. Non, je ne crois pas, je ne vous connais pas assez. J'ai voulu, par respect, j'ai voulu vous parler un peu de ce qui se passe parce que je sentais que vous n'étiez pas une simple humaine et si vous venez le voir, je me suis dit peut-être que vous êtes de la famille mais je ne vous connais pas assez pour parler des autres informations. Je pense que vous pouvez comprendre. Continuez alors, vous êtes venu là, vous avez parlé à Boris et donc il s'est énervé et il s'est enfui. Oui, parce que de colère parce qu'il avait perdu sa femme du coup, il a été... On n'a pas pu le calmer. Vous voyez, donc de colère, il voyait tout le monde comme son ennemi et c'est normal, il venait peut-être sa femme et du coup, on n'a pas pu l'arrêter. Hélas, on ne sait pas où il est maintenant, on n'en sait rien. Il est peut-être passé dans les ombres comme le disait votre ami Bertrand. Possible. Tu essaies l'adresse de mon nom. Propre quand, à moi. pas celui de mon clan. Apparemment, il a pris l'adresse s'il voulait de l'aide. Je lui ai proposé mon aide. Par contre, moi, j'ai une question qui me tarole. Vous savez ce qu'on est, mais on ne sait pas ce que vous êtes. est-ce qu'il vous plaît ? Oui. Je disons que... Allez. Je ne vais pas me donner toutes les informations, je ne vais pas vous donner non plus toutes les informations, mais disons donc que... je vais au moins vous dire pourquoi je suis là. Peut-être que vous comprendrez tout seul ou pas. je ne sais pas. Mais nous avons été contactés par... par un des amis de Boris qui nous a expliqué que lui et sa femme avaient disparu depuis quatre jours. Et après avoir mené notre enquête, nous avons retrouvé sa trace dans cet hôpital. Et nous essayons de comprendre ce qui lui est arrivé. Car les failles sont censées être bénéficiées d'une protection particulière. Et là, pardon, juste pendant qu'elle parle, j'ai une question. Est-ce que... parce que je me rappelle, tu sais, la femme, le casque, la manteau, tout ça, est-ce qu'elle a un peu la même civouette ? Pas du tout. Ok, bon, ça va, c'est déjà ça. Pas du tout. Pas du tout. Et donc, voilà, les failles sont censées avoir une certaine protection et là, vous m'apprenez qu'on a une faille morte et un faillet en colère qui est passé dans les ombres qui, si ça se trouve, est même passé dans le... dans son... dans le royaume des... dans la dimension des failles, si ça se trouve. Il est même... peut-être... Je ne sais pas comment ça marche. Il est peut-être passé de l'autre côté du miroir, comme on dit. Il avait des bracelets mais on a essayé de lui remettre ses bracelets pour qu'ils se contrôlent mais il n'y avait rien à faire. Il a les enlevés assez rapidement. Vous les avez, ces bracelets ? Oui, il me semble qu'ils... Enfin, je ne sais pas si c'est lui qui les avait, on ne sait pas. Ils ne sont pas dans la pièce ou quoi ? S'ils ne sont pas dans la pièce, on ne les a pas. Donc, peut-être qu'il les a récupérés. Ben, vous regardez autour, effectivement, vous ne les voyez pas. Bon, il a dû les garder avec. Dommage. Très bien, très bien, très bien. Et donc, pour vous, ce sont les mages qui les ont attaqués ? Ils nous ont attaqués. C'est des mages qui nous ont attaqués et j'en déduis que c'est ça. Après, on n'est pas sûr non plus, on était en train de commencer à mener l'enquête. Mais, voilà, vous ne savez pas, enfin, vous avez personnellement des problèmes avec un mage ou ? Non. Je vais vous dire, il y a quatre jours, on sait, enfin, moi, en tout cas, je ne sais pas ce qui s'est passé. On en a parlé entre nous, on sait qu'on a ressenti une douleur un peu au même endroit, mais c'est la seule chose qu'on se rappelle. hélas, la seule chose aussi que se rappelle Boris, lui, par contre, il a eu un peu plus de mémoire, c'est qu'il a eu une attaque, il s'est fait attaquer à l'arme blanche en pleine rue avec sa femme et il s'est réveillé voilà quatre jours après. hélas, voilà, pas de souvenirs. Ok, très bien. Pas plus de choses à m'indiquer ? Parce que là, c'est un petit peu mec, je ne vais pas aller retourner tout le quartier des mages. Ben, la zone, on peut vous indiquer la zone où on a été enfermé, en tout cas. donc c'était dans des égouts, je ne sais pas exactement j'indique parce que je ne sais pas si c'est en entrée de la ville, je veux dire, en rafp. Si, tu peux lui indiquer effectivement. je lui indique. Voilà. Mais là, elle te dit, avec le petit raz-de-marée qu'on a eu, je ne pense pas que je retrouverai de traces de ce côté-là. Par contre, si vraiment on peut vous faire confiance là-dessus et comment vous parlez, je pense que vous avez du bon côté, nous avons peut-être une piste. Elle te fait un grand sourire, elle te dit, je suis toujours du bon côté. Ok, vous êtes quoi ? Elle te sourit aussi, je suis du bon côté. C'est bien. Vous êtes quoi ? Vous voulez qu'on vous donne des infos, c'est donnant-donnant. Elle se tourne vers John, je suis désolé, je vous ai coupé, vous alliez dire ? Eh bien, c'est dommage. Voilà. Comme vous pouvez voir, donc, j'ai bien des infos, mais si vous ne voulez pas coopérer plus que ça avec nous, vous n'en saurez pas plus. Eh bien, vous voulez savoir ma nature, mais je veux également savoir la nature de votre amie, donc... Jusque-là, c'est vous qui avez eu toutes les infos. Nous, on n'a rien eu de vous. C'est-à-dire que je n'ai pas vraiment d'infos à vous donner, je vous ai dit... Eh bien, ce n'est pas grave. Nous, on a les infos, on va continuer. Je vous ai dit que nous avons été contactés par un ami de Boris qui nous a prévenus. Eh bien, c'est nous, notre organisation. C'est-à-dire ? Pas qu'une info de tout à l'heure qu'on vous réclame et vous refusez de nous la donner. Pourquoi on vous donnerait tout ce qu'on a ? Je pense qu'on a donné pas mal d'infos déjà. Beaucoup trop, si vous voulez mon avis, les gars. Tu vois qu'elle fouille autour de... au niveau du col de sa chemise et de là, elle sort un collier qu'elle fait pendre sur son chemisier et au bout de ce collier, il y a une croix. Ah tiens. Une croix, mais vous n'arrivez pas à reconnaître le métal en quoi elle fait cette croix. Elle a l'air de briller de mille feux et pour toi, Bertram, en la voyant, tu ressens la même chose qu'en sentant Isabelle. C'est-à-dire, c'est à la fois réconfortant et dégoûtant. Et donc, c'est bien. Voilà. J'aimerais une réponse de votre part. C'est bien de nous montrer une croix, mais ça ne suffit pas. Je veux vos paroles. Elle se tourne vers vous autres. Vous lui expliquez ou... Non, non, j'ai demandé à vous. Moi, tu vois que je la regarde et que j'attends. Là, dans ta tête, dans ta tête, tu entends, Salazar, je suis du bon côté. Ok, très bien. Bon, allez, les amis, on va y aller. Vu qu'elle ne veut pas donner plus d'infos, tant pis pour vous. Parce que, certes, mon cher ami Mays ne vous a pas dit qui elle était exactement, mais si je ne vous donne pas les infos que j'ai, vous êtes perdus. Donc, tant pis pour vous. Allez, partons. Ça ne sert à rien. Je me tourne vers la porte. Elle secoue la tête. Elle fait, mais ce n'est pas possible. Et vous êtes médecin dans cet hôpital ? Non, je vous ai demandé de parler. Je ne vous ai pas demandé des énigmes ou quoi que ce soit. Je veux vos paroles. Je veux que vous soyez francs avec moi. Je n'ai pas à deviner. Je vais être franche avec vous, mon ami. Je suis un ange. Ah. Un ange qui paraît... Comment t'as dit ? Que quand on voit, ça fait brillant et dégoutant ? Non, pas toi. Non, pas toi. C'est que Bertram, ça. Non, non, non. Mais je veux dire... Oui, c'est ce que j'ai dit. Mais réconfortant et dégoutant. Voilà. Réconfortant et dégoutant. OK. Donc, moi, je ne ressens pas tout ça. Mais bon, c'est une croix quand même. Un ange, c'est contre moi, non ? On sait. Ah bah... Je ne sais pas. Je vois une croix. Or RP, je ne me rappelle plus les anges. C'est ceux qui sont au-dessus de tout le monde, non ? À peu près. À peu près. Hein ? OK. Ouais, mais ils sont au-dessus, mais ce n'est pas réellement notre hiérarchie, quoi. Je veux dire, ils n'ont pas... Ah, c'est absolument pas votre hiérarchie. Ah, ils n'ont pas l'ordre de nous donner rien du tout. Non, mais juste la croix prouve que c'est vraiment un ange. Ah oui, parce que la croix, vous voyez, vous êtes incapable de dire en quel métal elle est. D'accord. Vous ne pouvez pas savoir si c'est de l'or, de l'argent, quoi. Ça vous paraît devenir d'une autre dimension, quoi. Ouais, ça aurait pu être un faillet, quoi, qui fait des magies chelou, quoi. Ou un mage. Parce qu'il me semble que les faillets, elles viennent de dire qu'elles viennent d'une autre dimension. Tout à fait. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Donc, c'est... Un mage qui aurait fait un... En tout cas, elle vous dit que c'est un ange. Très bien. Et elle est sincère. Vraiment. Bon. Très bien. Qu'est-ce que vous en pensez ? On lui en parle ? Je regarde mes amis. Voilà. Eh bien, justement, quand on s'est échappé des égouts, à notre sortie, nous avons été accueillis par des personnes qui étaient là pour nous surveiller, et notamment des motards, et on a relevé les plaques d'immatriculation. Donc, nous avons dans l'idée de les chercher en allant au commissariat et essayant de convaincre un policier de nous dire à qui appartiennent ces plaques. Hélas, pour le moment, c'est une piste maigre, mais je pense que ça peut... Voilà. C'est la seule qu'on a et on me parie sur ça. J'ai aussi des clés. Bon, je ne sais pas si vous pouvez vous permettre de retrouver ces gens, mais voilà. L'appartement qui... D'où viennent, ouais. Mais bon. Elle se penche vers vous et fait, justement, ça doit être votre jour de chance. J'ai un collègue policier qui m'attend juste en bas de l'hôpital. Oh, quel hasard ! Nous pourrions peut-être coopérer, mais je veux d'abord savoir... Et là, elle regarde Maze et tu entends dans ta tête qu'est-ce que tu es, toi ? Oh, putain ! Je ne peux pas assurer que si on vous donne les plaques, on aura les infos en retour. Ben, tu insinuerais qu'un ange est capable de manipulations et de mensonges ? Non, elle pourrait juste poser la question et oublier de nous le dire, en fait. Comment ça ? Elle pourrait aller voir son collègue avec les plaques et juste ne pas nous donner les infos ou partir avec lui tout simplement. Oui, c'est de la manipulation. Tu insinues qu'un ange ferait de la manipulation. Je ne lui fais pas confiance. Je ne lui fais pas confiance. Je veux juste m'assurer qu'elle ne partira pas avec notre seul liste. Alors, elle te regarde et te fait comment veux-tu que je t'assure ça ? En nous laissant venir voir votre collègue et en étant là quand... il trouvera les infos peu importe d'où il les trouvera. Ah, mais oui, ça, il n'y a aucun problème mais d'abord... Qui es-tu ? De toute façon, je l'ai déjà dit à mes potes, je crois. Vous pouvez, au pire, vous pouvez quand même respecter le fait qu'elle a le vrai. Ah non, c'est bon, c'est bon. je suis de ceux qui auraient dû protéger Boris, sa femme. Si seulement j'avais été consciente à ce moment-là. Ah, tu vois là qu'elle marque un petit recul comme ça. Alors ça, c'est embêtant. on va dire que c'est un peu de nos opposés. J'aurais préféré que vous soyez un mutant, un faillet. Est-ce que ça change ? Un humain. Ça change que aujourd'hui, je suis allé voir dans l'après-midi un certain furfure, enfin une certaine furfure, qui m'a assuré ne pas être au courant de toute cette histoire. et c'est ça à voir avec moi. Évidemment, quand un faillet vient nous voir pour nous dire qu'il y a un problème, on va d'abord voir ses protecteurs pour savoir un peu ce qui se passe. Et donc là, vous venez, vous étiez donc tout à fait au courant de la mort de Anna, de ce qui s'est passé avec Boris, et même vous êtes un petit peu actrice dans ces événements. Elle était inconsciente, elle a été kidnappée avec nous. Ah oui, non. De quoi on l'accuse exactement ? Non, 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 attention, attention, je ne l'accuse pas d'avoir participé à la mort de ces failles. Non, non. Ce que je dis, c'est qu'elle était au moins spectatrice, voilà, excusez-moi, je ne peux pas utiliser le bon terme, spectatrice de ces événements. on ne l'accuse pas, non ? Non. Elle était victime de ces événements. Ouais, c'est exactement ce que je suis en train de dire. Au passage, juste pour dire, on était là pour enquêter justement sur ce qui s'était passé. Oui. Moi, j'ai plus simple que ça, en fait. Là, vous m'avez assuré qu'on pourrait être là pour avoir les infos. Maintenant que je suis une démone, ça pose problème, je ne vois pas le rapport. ce que vous a dit mon boss n'a rien à voir avec moi et quand même, elle m'aurait demandé de vous mentir, je ne pourrais pas revenir sur ma hiérarchie. Pour l'instant, moi, ce qu'elle vous a dit, je n'en ai aucune idée et je n'en suis pas ni la cause ni les conséquences. Tout ce que je veux, c'est retrouver celui qui m'a fait ça, vous avez ma piste et vous m'avez dit que vous serez là pour les infos. Vous n'allez pas revenir sur cette parole. De toute manière, je n'ai pas les plaques d'immatriculation donc si je reviens sur cette parole, je n'ai pas d'infos. Voilà. Donc, si on peut coopérer jusque là, on vous donne les plaques, vous nous donnez les infos, c'est ça. Parce que justement, c'est pas mon problème. C'est pas votre problème, par contre, c'est notre problème à nous. Oui, mais ça, comme vous venez de le dire, c'est votre problème. Oui. Et vous êtes une preuve que votre patron nous a menti. Qu'est-ce que ça vous apporte dans la recherche de Boris ? Ah non, mais là, on est hors cadre de Boris, c'est juste que, vous voyez, il n'y a pas que chez les démons qu'on peut gagner des galons, chez les anges aussi. Oui, alors votre ambition, là, pour l'instant, ça ne m'intéresse absolument pas. Si un jour ou l'autre, ça vous sert contre Ficrure, tant mieux, tant pis, j'en sais rien. Mais pour l'instant, moi, tout ce qui m'intéresse, c'est notre affaire. Attends, ORP, quand elle parle de galons, c'est pourquoi elle veut dire à Maze de dire « Allez, aide-moi, et t'auras du galon, c'est ça ? » Non, c'est pour elle-même, c'est pour faire tomber un gros bonnet des démons. Ah, d'accord, je n'ai pas compris comme ça, d'accord, j'ai peur. Parce que j'allais dire « Oh, c'est pas de la corruption, ça ? » Déjà, et puis, pour l'instant, je m'en fous, je veux qu'on reste sur notre affaire, parce que c'est le futur projet, je m'en balance en fait. Ça ne m'intéresse pas du tout. Oui, mais Maze, j'ai bien compris que ça ne vous intéressait pas. Moi, ce que je vous dis, c'est que c'est vous qui m'intéressez maintenant. Oui, c'est bien, en attendant, on a une enquête à mener. Ça, moi, c'est les infos. Mais en même temps, cette enquête, vous avez besoin de moi, là ? Et moi, j'ai besoin de nous. Non, on n'a pas vraiment besoin de nous. Non, on n'a pas besoin de nous. C'est ça que tu comprends pas. C'est qu'on n'a pas besoin de toi. On te fait une faveur, en t'en venant et en te donnant une piste. Sans nous, t'as rien. Par contre, moi, ce que je peux faire, c'est donner votre signalement dans tous les commissariats. Et ça va t'avancer à quoi ? Tu n'auras toujours pas les infos ? Moi, je n'aurai pas les infos, mais vous, vous allez avoir du mal à avancer également. Ouais, ben tant pis. Qu'est-ce que tu voulais que je vous dise ? Si on ne le retrouve pas, c'est pas grave. Parce qu'elle est clé. Donc, non, ce que je suis en train de dire, moi, ce que je suis en train de dire, c'est que ton ambition, tu la mets de côté et t'attends qu'on ait eu les infos. Et à partir de là, on verra. Je... Ok, je vous intéresse. Qu'est-ce que je... C'est quoi ? Vous attendez quoi de moi, en fait ? Ah ben, j'attends un petit témoignage contre Furfure. Témoignage contre Furfure ? Oui, il vient de se mettre en travers du chemin d'une procédure tout à fait légitime dans une affaire de disparition et de meurtre pour protéger ses petits intérêts puisqu'il est censé protéger la communauté faillée. Donc, il nous a sciemment menti et vous êtes la preuve vivante, si j'ose dire, qu'il ne respecte pas son contrat. Et qu'est-ce qui me prouve que vous ne me ferez pas tomber en même temps que lui ? Ah, moi, je ne vous ferai pas tomber. Après, la manière dont votre hiérarchie recevra la nouvelle, ce n'est pas mon problème. En tout cas, nous menacer de dire comme quoi vous allez nous donner notre signalement au poste de police, ça ne fait pas très âge, je trouve. Donc, vous voyez pourquoi on a du mal à faire confiance. Vous arrivez, vous me disiez « Oh, je suis la bonté », etc. Mais par contre, si on n'est pas de votre côté, vous nous menacez. Et vous me dites « Oui, je suis du bon côté ». Oui. Les forces de l'ordre sont du bon côté, n'est-ce pas ? Bien sûr, ça se voit. C'est vrai, il n'y a aucun ripoux. que de rendre justice. C'est vrai que les forces de l'ordre, il n'y a jamais de ripoux. Non, mais moi, je vais rendre justice, ne vous inquiétez pas. Oui. Et si je peux assurer les deux, je le ferai. Je le ferai. En tout cas, nous allons coopérer. Effectivement, vous avez bien compris. Je m'en souviendrai. Et je vous garde à l'œil. Elle te pointe du doigt, toi. C'est qui ? On ne voit pas ton doigt, c'est qui ? Non, on ne voit pas dans ton doigt. Moi, j'avais compris. Moi, j'avais compris. On a tous compris, en fait. Oui, oui. Je m'en souviendrai. D'accord. Je m'en souviendrai. Du coup, Nelly, écoutez, suivez-moi. Vous la suivez ? Oui. Moi, oui. Oui, pour moi, oui. OK. Vous la suivez. Vous descendez dans les escaliers de l'hôpital. Vous repassez par l'accueil et devant l'entrée de l'hôpital, vous avez une voiture de police avec deux personnes qui se tiennent devant, qui ressemblent à ceci. Tac. Tac. Vous avez sept hommes. non ? Oh, dommage. Une bonne tête de pétacal quand même. Voilà, lui, il est en costume de policier. J'hésitais entre policier et banquier, tu vois. Et à côté, il y a une jeune femme qui, elle, n'est pas en tenue de policière. Par contre, elle est dans une tenue civile. et ils sont un petit peu surpris de vous voir débarquer tous ensemble. Et donc, Isabella fait un signe de sa femme. Calmez-vous, calmez-vous, ce sont des... des Avengers. Ce sont des témoins. Ils ont... Ils ont été témoins... Enfin, presque témoins de la mort de Anna Nograd et ils ont pu parler à Boris Nograd avant qu'il ne s'échappe. et elle désigne Maze. Et cette personne fait partie du camp d'en face et elle m'a appris que Furfure nous avait menti cet après-midi. Donc, nous avons là une preuve indéniable qui nous aidera certainement à renvoyer cette pourriture de là où il vient. Tu les vois, les deux, ils applaudissent. Bravo, bravo. Carrément. Merci. Le gars qui ne s'expliquait pas du tout concerné, merci. Donc, ils ont la même odeur qu'elle, je suppose ? Ils ont la même odeur qu'elle. Ok. Des anges. Marquise. Moi, je m'en doutais. Ah, de toute façon, elle se tourne. Oui, non, mais ce sont des collègues, mais de vrais collègues. Vous ne pouvez pas me dire que tous les policiers sont des anges aussi. vu que je l'ai rejet, j'ai reconnu qu'ils étaient de la même espèce où je le dis, du coup. Oui, oui, elle confirme. Oui, ce sont des anges. Il n'y a pas de doute. Très bien. Eh bien, écoutez, elle s'adresse à son collègue policier. Dis-moi, tu pourrais contrôler des plaques d'immatriculation, toi ? Oui, bien évidemment, j'ai qu'un appel radio à passer et au bout de quelques minutes, on me donnera tout ce que je veux savoir sur les plaques d'immatriculation. Bien, elle se tourne vers vous. Il y en a deux, il faut lui donner celle de la voiture. C'est clairement le cher. C'est une berline noire, MRL-11. Tu l'avais noté, heureusement, parce que je ne l'avais pas. Moi, je l'ai cherché, mais apparemment, comment il les avait pris ? En fait, je le rappelle, j'étais tout fier de dire que j'avais tout noté sur une feuille et tout, sans que j'ai dû quitter et pas enregistrer. Voilà. J'avais tout noté sur le WordPad. Je crois que j'ai tout perdu. Je suis dégoûté. Ce n'est pas fait pour moi de noter dans les jeux de rôle. C'est tout, c'est comme ça. Donc, il s'installe dans la voiture, il allume la radio, il prend son... il prend le talkie, là. Oui, j'ai besoin d'un renseignement central. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur une berline immatriculée MRL-11 ? Merci. Oui, unité 9-6, bien reçu. Donnez-nous quelques minutes le temps que nous cherchons ça dans nos fichiers. Merci. Terminé. Tu fais super bien le bruit de la radio. Franchement, félicitations, parce que là, il y a du level. Il y avait aussi deux motos. ADV-59 et ZFO-51. C'est vraiment ce Bertrand. Une réponse à la radio. Oui, ça va, est-ce que vous pouvez aussi me donner les infos sur telle moto et telle moto ? Il y avait aussi... Il y avait aussi trois mobilettes, quatre chevaux. Un vélo avec des petites roues. Vous entendez quand même le central clé ? Oui, unité 9-6, est-ce qu'on peut vous demander pour quelle raison ? C'est juste pour contrôler des individus qui me paraissent un peu louches. Je vous remercie. Terminé. Et vous attendez un petit peu. Et au bout de quelques minutes, vous entendez l'appel à la radio. Oui, unité 9-6, est-ce que vous m'entendez ? Oui, affirmatif. ça y est, vous avez terminé vos recherches ? Non, pas tout à fait, nous vous contactons car des habitants ont signalé du grabuge dans la rue pas loin de votre position. Oui, est-ce que vous pouvez me donner plus de détails ? Oui, tout à fait, des voyous ont été aperçus dans telle rue. Et là ? C'est l'hasard. Oui. La rue, c'est la tienne. Je m'en doutais. Je m'en doutais. Très bien. Comment tu réagis ? Je pars en courant. Je ne sais pas. Je ne veux pas trop dire. Je commence. Excusez-moi. Non, attends, je fais... Oula, je crois que j'ai oublié quelque chose et tout. Je reviens vite et je fais style de repartir. J'essaye de repartir rapidement pour récupérer mon vélo, tout ça, tranquillou. Je suis tellement en stress que... Je vous laisse vous démerder avec ça. Vous voyez Salazar qui se barre. Vous voyez Salazar se casser. Voilà. Comment vous réagissez ? J'ai réagi un peu en stress. Je reste là. Toi, tu restes là. Moi, je regarde les anges et je leur dis on vient avec vous. Vous venez avec nous. J'ai l'impression que vous allez partir sur cette scène. On n'a pas encore les infos. On a un accord. Donc, on vient avec vous. T'as Isabella qui regarde son collègue policier. Il se fait tu comptes y aller ? Pour des voyous, non. Je pense qu'il y aura d'autres collègues qui passeront. Ok. Je vais rejoindre Salazar si tu veux. C'est sûr ? On ne sait jamais. Ok. Moi, je reste avec Isabella. Ok, tu restes avec Isabella. Très bien. Et moi, je suis Mister Salazar. Je suis à vélo. Ok. Tu le suis à l'odeur, tu le retrouves et là, effectivement, tu le vois débouler à vélo. Je commence à courir à côté. Ok. Par contre, j'ai une petite question technique. Est-ce que c'était une attaque sur mon psyché ? De quoi ? quand tu nous as demandé de faire un jet de charisme. Pas du tout. Non ? Ok. Dommage. Non, non, en fait, du coup, pour la réussite critique, grâce à ton charisme, tu l'as gardé en fait calme tout le long. quoi. Wow, classe. C'est pas senti menacé ou truc comme ça, c'est ça ? C'est ça. Ok. C'est ça. Elle ne s'est pas dit tiens, un démon, un vampire et un garou, je vais les défoncer. Encore une bagarre dans la même pièce, c'est un truc de fou. Tu as bien fait, tu as bien fait. En fait, c'est grâce à ton critique finalement que vous avez réussi à négocier avec elle dans des bonnes conditions. Très bien. Du coup, je commence à courir à côté. Vous courez, vous courez, vous courez. Ok. Je le repère ou pas ? Parce qu'il est humain, quoi, là, il n'a pas plus... Ah oui, bah oui, tu le repères. En pleine ville, je ne veux pas me mettre en... C'est pour ça, non, mais je veux dire, est-ce qu'en tant qu'humain, il court aussi vite que moi en vélo ou il est loin derrière ? Il est un peu derrière toi quand même. Oui, donc je ne le capte pas, quoi. Bah si, à un moment donné, tu l'as entendu quand même. D'accord. Donc... Il pourrait être derrière toi, donc je ne sais pas, presque... Donc je m'arrête rapidement pour lui expliquer parce que je suis loin en fait des anges et je lui dis le quartier dont il parle, c'est vers chez moi. Donc je m'inquiète si ça vient de... Donc à toi de voir si tu veux vraiment venir ou pas, mais si je ne suis pas aussi seul, c'est que justement, je ne voulais pas que vous perdez de vue les anges, parce que maintenant qu'ils ont les plaques... Et là, je me presse à toi de voir et je... Je continue courir, du coup. Ok. Donc vous courez tous les deux. Effectivement, c'est à l'hasard, tu vas arriver le premier sur les lieux. Les lieux, c'est justement quasiment en face de ta maison qui ressemble à ceci. J'enlève les photos. Voilà. L'apparition, elle sera très sombre, mais normalement, tu pourrais quand même voir quelque chose. Alors attends, je vais peut-être dézoomer. C'est mignon. Il faut dézoomer, oui. Tu as bien dézoomer ? C'est bon. Oui, oui, oui. C'est un peu en retard sur le live, pour ça. Oui, c'est ça. C'est pour ça. Voilà. Donc, ta petite maison est juste à côté. Tu vois... Tu vois deux... Alors comme il fait nuit, bon, il y a quand même les lampadaires et tout, donc on ne les voit pas sur la photo. Et puis toi, oui, toi, tu vois dans le noir, donc ce n'est vraiment pas un problème. Tu vois effectivement deux jeunes voyous et tous les deux tiennent à la main une bouteille. Ça a l'air d'être une bouteille de whisky, peut-être. Attention, boire est dangereux pour la santé. Et de cette bouteille dépasse un chiffon. Bon appart ! Et tu les vois dans une autre main, ils essayent d'allumer un briquet. OK. Waouh ! Qu'est-ce que tu fais ? Soit je leur fonce dedans avant qu'ils s'allument, ce qui va être compliqué. Tu ne peux pas foncer dans les deux. Ouais, ouais. Mais c'est ça, ça dépend. Je vais avec mon vélo et je jette le vélo sur la gueule. Je ne sais pas. Tu peux essayer d'arriver... Lancer le vélo, ouais. Mais le problème, c'est ça. Lancer ton vélo et sauter sur un autre ? Ouais, peut-être. Mais ça va être difficile. Ça va... Le jet va être compliqué. Et alors, par exemple, là... Un jet d'initiation d'abord. Par contre, tu m'as dit que je les voyais, mais ils ne sont pas face à ma maison. Ah, ils sont... Ils s'approchent de ta maison. Ah, d'accord. OK. Clairement, ils se dirigent vers ta maison. Alors, moi, je suis derrière eux ? Toi, t'arrives... Non, t'es pas derrière eux. T'arrives sur le côté. OK. Tu veux, eux, ils arrivent par rapport à l'image. Ils arrivent par la gauche de l'image et toi, t'arrives par la droite. OK. Donc, pour moi, ils ne m'ont pas encore aperçu. Non. Mais dans l'idée que je sais que Bertrand ne va pas tarder à arriver, je fonce, en fait, de celui qui a la bouteille pour dégager la bouteille. Les deux ont une bouteille. Ah, le salaud. Ah, ouais, ouais, d'accord. Ouais, putain, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Non, mais je leur... Enfin, je veux bien que... En fait, imaginons... Voilà, j'imagine la situation. Ils sont les deux... Ils sont à peu près collés, quoi, je veux dire. C'est ça ? Ben, ils sont collés, oui, ils sont à 3 mètres l'un de l'autre, quoi. Ah, voilà. Parce que je m'étais dit j'arrivais à mon vélo et si j'écarte assez les bras, je peux les pousser les deux et les faire tomber, quoi. En fait, dans l'idée comme ça. Mais si je veux vraiment que j'en prenne un, ouais, ben tant pis, je vais arriver à mon vélo, j'essaie d'en bousculer un avec le vélo et j'étais... Oh, c'est chaud. Oh, la galère ! La galère, parce que je crains le feu, bordel ! C'est ça qui me fait chier ! Donc, voilà. Donc, c'est ça qui... Si je l'espère, ils vont cramer ma maison ! Voilà ! Donc... La maison, on s'en fout un peu, c'est surtout ton cercueil, en fait. C'est ça. Mais ma... Oui, mais il est... Son cercueil, il est dehors, la maison ! Voilà, c'est ça. C'est ça, le truc. Ouais, c'est ça. Donc, du coup... Ou alors, je les appelle. Ouais. Il faut que tu prennes une décision. Je les appelle. Ouais, ouais, ouais. J'ai... Je fais... Hé, vous, qu'est-ce que vous voulez, là, avec votre bouteille, là ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Ça les surprend. Donc, ils s'arrêtent deux minutes. Bertram, toi, tu cours derrière. Tu vas arriver un petit peu après. Mais tu vois la même chose. Tu vois les deux types avec les bouteilles, les briquets et tout ça. Ok. C'est ce que tu fais. Et après, on fera un jet d'initiative. Ouais. Après, on calculera l'initiative, après. Ben, j'arrête-toi de courir et j'ai assez à l'azard. Je prends celui de gauche. Ok. Est-ce que vous pouvez m'afficher votre initiative sur Roll20, s'il vous plaît ? Oui. Vous faites comme un jet de dé, mais ça fera pas de jet de dé, parce que... Alors, attends. Et il y a-t-il ? Ils sont les miens. Alors, lui, c'est 42. Vous êtes toujours Bertram Salazar et moi, après. Attends. Il faut que je les retrouve. Oui, mais avec mon vélo, j'ai un bonus en initiative. Vitesse, ouais. En vitesse. T'as un bonus en vitesse. Ah, ça marche en plus. T'as trop bien. T'as trop vite que. Bertram, ok. Du coup, effectivement, bon, avec ton vélo, tu vas être le premier à agir, Salazar, pour ce tour-ci. Très bien. Voilà. Bon, je ne vous cache pas que j'improvise un petit peu, là. Je n'ai pas envie de... Non, non, mais il n'y avait pas de souci. Non, moi... De chercher dans les règles. En gros, dans l'idée, c'était que s'il m'envoie une cocktail Molotov, j'ai mon vélo pour esquiver, surtout. Le temps qu'il allume. Tu vas être le premier. Bertram, comme tu cours, tu es un peu loin. Juste pour ce tour-ci, ça va être l'effet inverse, en fait. Tu vas être en dernier, mais après, tu reviendras en premier. Donc, en fait, voilà. C'est juste pour la logique, en fait, parce que... Voilà. Et voilà. C'est juste ce premier tour. Le premier tour est un peu bordélique, parce que... Parce que j'ai un super vélo. Je le mettrai en miniature. C'est pas la série, YouTube. Le deuxième tour, on se basera sur les initiatives de tous. Pour info, eux, ils sont à 10. Donc... OK. Voilà. Là, ils joueront entre Salazar et Bertram. Mais après, Bertram et Salazar, vous jouerez en premier. D'accord. Donc, Salazar, que fais-tu avec ton vélo ? Eh bien, justement, là, du coup, je sais que je joue en premier. J'ai entendu Bertram dire que je prends celui de gauche. Du coup, je lui fais confiance et je fonce sur celui de droite. Voilà. Avec mon vélo, et je... Voilà. J'essaye de dire... Bah, allez, je cap sur lui pour le faire tomber. Dans l'idée, comme ça. Tu vois, dans l'idée. OK. Voilà. Je vois, dans l'idée. Tu vois le coup ? T'as compris le coup ou pas ? T'as compris le coup ? Tu vas me faire un jet d'extérité, donc. Yes. Allez. Et voilà, il faut passer la... Moi, j'y crois. La CA, la défense. Bouah ! N'oubliez pas vos points de chance. Bim ! Pas besoin. Pas besoin. Parce que j'ai un super vélo. C'est le vélo. C'est cool. Parce qu'il est électrique. Alors, au niveau des dégâts, qu'est-ce que tu vas me lancer pour les dégâts ? Parce que là, le vélo en arme, je crois que ce n'est pas... Je pense que c'est plus de la... Je pense que c'est plus dans la force pour le faire tomber, non, peut-être ? Oui, oui. Et on va faire ça. On va faire ça. C'est une règle que je viens de regarder. En plus, ça tombe bien. Bon, déjà, tu vas faire tes jets de dégâts. Donc, ça reste du corps à corps, mais ça va être létal, là, par contre. Quand même, il se prend un vélo dans la gueule. Yeah ! Je le pousse. Ah, je ne suis pas... Dégâts, 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 ils sont... Déjà. Contact. Tu les as pas notés ? Au contact. C'est ça ? Alors, alors, je suis obligé de regarder. C'est au contact. Je suis obligé de... Non ? Contact, c'est... Si c'est un Manu, c'est un D4. Si c'est un Manu, c'est un D4. Ah. Hop. Ouais, il ne meurt pas, moi. Voilà. L'important, il faut regarder le bon côté, c'est qu'il ne meurt pas. Tu rajoutes ta force, ton modificateur de force. Comment ? Alors, le modificateur de force... Zéro. Je ne suis pas très fort. Je vais rajouter un quand même pour le vélo. Ouais, voilà, je pense que ça pourrait m'aider. Tu prends celui de droite, et pour voir si tu le fais tomber, tu fais un jet de force qui sera opposé à sa force. Tu peux lancer deux des vins parce qu'avec le vélo, je pense dire que quand même, tu as un avantage. Oh, c'est gentil. Tu gardes un marreur de deux. C'est le principe de charge. 15 ? Ah, il a marqué 22, c'est bon. Non, non, non. Oh, c'est 15 plus ton modificateur de force, donc zéro. Et est-ce qu'il résiste à plus de 15 ? Suspense. Eh non, mais ce n'est pas passé loin. C'est limite. Donc, il tombe au sol et sa bouteille se brise. Yes, déjà ça. Du coup, il est renversé, donc il faudra qu'il se relève s'il veut essayer de se taper. Mais voilà. OK. Donc, lui, il passe son tour à se relever, forcément. Et l'autre, par contre, il est debout et il allume son briquet et il allume sa bouteille. Fais-moi un jet de dextérité. Est-ce qu'il arrive à allumer son briquet déjà ? Est-ce qu'il est pas en panne ? Le briquet, il y arrive. Est-ce qu'il arrive à le jeter sur ta maison ? C'est incroyable. C'est incroyable. Trois. Non. Quatre. Pourtant, elle est pas petite, la maison. Non, mais la bouteille lui glisse des mains et ça ne tombe pas sur ta maison, ça tombe juste devant. Et donc, juste devant ta maison, t'as une grande flatte de flammes. Sympa. Fais gaffe où tu marches ? Ouais, mais là, je me sens pas bien. Je dis rien, mais... Bertram. Bah moi, je charge, j'étais lancé, donc je continue sur ma lancée. Ok. Et je charge celui qui vient lancer la bouteille, du coup. Donc... Tu vois façon Rugbyman, en fait. Rugbyman, ouais. Voilà. Donc c'est au contact, du coup... Est-ce que du coup, j'ai un avantage, parce que j'arrive en courant ? Allez, t'as un avantage aussi. Putain, mais le MJ est bon ce soir. Ça me fait très plaisir. Un T de main nue, du coup. Non, c'est... Tu lances deux D20. D'accord. Est-ce que j'aurais bien dû ça rajouter ou pas ? Non. Bah, c'est ton bonus de force. Ok, donc zéro. Ok. Oh putain ! Oh putain ! Alors là, j'accepterais presque l'addition, tu vois, le 7. Ça ne change rien, Benavid, l'addition. C'est clair. Il t'esquive. Alors, est-ce que tu veux faire ton point de chance ? Il t'esquive. Oui, c'est vrai que vous n'oubliez pas que vous avez vos points de chance. Et donc là, on reprend... Non, parce que c'est à moi de jouer. C'est ça. Bon, bah, j'esquive, je me retourne, joli. Et je suis main droite. Vas-y, essaye. Il t'esquive. Oh putain. Point de chance. Non, pas cette fois. Ah ! Tu claques ton point de chance ? Ok, il t'esquive pas. Tu m'étonnes. Donc, il fait 3 points de dégâts. Ok. À toi, Salazar. Ouais. Alors. Rapidement, je vais voir ma fiche. Oh, j'ai rien en fait en combat. Je peux vous faire secourir. Je peux le soigner. Sans s'insérer, je ne sais plus. Ça me donne un bonus. Je peux prendre une action limitée pour accroître l'efficacité d'efficacité 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 d'efficacité. Ouais. Je suis sur mon vélo. Mais j'attaque à mon vélo. Non, je l'attrape et tout. J'essaye de le refaire tomber. Et en lui disant, mais qu'est-ce que tu veux à cette maison ? Pourquoi tu essaies de l'abonner et tout ? J'essaye de le bousculer un peu, le déstabiliser. Je n'ai pas envie de le frapper pour le moment. J'essaye de le remettre au sol un peu. En gros, c'est pour le questionner. Dans l'idée, c'est ça. Je pense que c'est possible. Tu fais un jet de force contre cette force. Ça me va. Hop. On vient là-dessus. Allez. J'y crois. Pas du tout. Putain, mais ce n'est pas possible. Allez, je fais le jet. Il peut faire un critique. Oui. Non. Tu ne le mets pas au sol. Tu ne le mets pas au sol et il en profite pour sortir un couteau de derrière son dos. Un couteau de chasseur. Et il essaye de te frapper avec. Au queue. Il y a combien en défense ? Je vais te dire ça. Je ne connais pas le Darker. Alors, défense. Défense, défense, défense. Défense. Là. 10 plus. C'est marqué 10. Total 10. C'est ça. T'as 10 total. Total 10. Au bout de la ligne, tu as le total. Oui, c'est ça. Le total. C'est ça. 10. Oui. Donc, ça passe. Et tu prends deux pointes de dégâts. Alors, PV. Lim. Non. Voilà. L'autre côté. Voilà. Tout est. Et Bertram, son collègue, c'est pareil. Il sort un couteau et il essaye de pointer. Ok. 20. Oh putain. On n'a pas de bol. Bon. Il fait 4. Ça va. Savoir que là, il vient de déclencher un point de rage. Yes. Tout à fait. Donc, c'est à moi de jouer ? Oui. Première chose que je fais, c'est que j'utilise mon action de mouvement, si tu me l'autorises, pour essayer de sentir s'ils sont humains ou s'ils sont des créatures de la nuit ou autre chose. Oui. Pas de soucis. L'homme qui te fait face, c'est sans l'homme. Ok. Donc, ils sont humains. Après, j'aurai une petite question. Je vais en mettre une encore une fois. Allez, essaye. Oh. Oh, petite vengeance. Tu lui en mets une. Trois dégâts. Ok. Il s'en prend une, mais il est toujours sur ses deux pieds, quand même. Et je lui dis... Oui, donc... Et je l'engage. Là, j'ai dit, il faut vous avoir envie de m'attaquer comme ça. Avec un petit sourire, quoi. Ok. Et moi, d'après ce que je me souviens de la première game, je sais que ça me faisait soigner de un à chaque tour, mais je ne sais plus c'est quoi, mais quand je prenais des dégâts, ça me limitait à moins d'un dans les dégâts que je prenais. Il n'y a pas tout comme ça ? Et là, je... Quand tu prends un dégâts, tu prends moins d'un de dommages et tu récupères de un à chaque tour. Est-ce que c'était le même pouvoir qui faisait ça ? J'essaye de le trouver, justement. Oui, c'est le même pouvoir, oui. Ah, d'accord. Ça fait partie de tes attributions de vampire, en fait. D'accord. C'est pas un pouvoir. Vitalité ténébreuse, c'est ça ? Du coup, il n'a pas pris deux points de péril. Donc voilà, c'était un. Il a pris un et puis il vient de le perdre. Il vient de le réclamer. Ouais, ouais. Il vient de se re-soigner. Je voulais revoir justement l'effet parce que je ne savais pas si c'était un truc spécial au moment où il y avait le premier Sénat. C'est pas celui-là. C'est là, hop. Non, non. Et si c'était de base. Ah, bon, sûr. Voilà, OK. Très bien. Du coup, je vais... Ah, est-ce qu'il paraît humain quand même ? Ils ont une tête... Il y a une tête d'humain, oui, oui, tout à fait. OK, OK, OK. Et bien, je continue. Là, je vais le frapper. Voilà, je vais le frapper pour de bon. Alors, il me semble que... Bon, je n'ai pas les griffes comme ça. Non, je n'ai pas encore ça. Je ne sais plus. Non, c'est un autre pouvoir, ça. Ce n'est pas de base. J'ai la morsure. Les vampires inspirent le sang. Non, je n'ai pas de griffes. Mais du coup, je lui mets un bon point dans sa gueule. Et c'est quoi ? Alors, c'est force ou c'est autre chose ? Non, c'est contact. Contact. Allez, c'est parti. Mais ce n'est pas possible. Je n'ai que le 2 tout le temps. Oui, grave. Eh bien, ça me fait chier, mais je vais utiliser mon point de chance là-dessus. OK, très bien. Ça marche. Je peux faire tes dégâts. Donc, un des 4 plus ton modificateur de force. OK. Hop. Modificateur de force 0. Un des 4. Incroyable. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. C'est des flammes. Je suis perturbé. Que dalle. Je suis perturbé depuis le premier épisode. Mais tu l'as dit déjà. Tu es choqué et tout. Oui, voilà. Je n'ai encore confiance en toi. Oui, je suis... À la base, je ne suis pas combattant de toute façon. Je trouve des excuses. Des circonstances déméliantes. Oh là là, quelle tristesse, quoi. OK. Les mecs essayent de fuir. Et là, je... Non. Non, non. Non. Voilà. Il faut le trouver... Oui, mais il faut le choper pour savoir de qui ça vient, quoi. Pourquoi ? Parce que s'ils se barrent, que nous, on repart et ils vont revenir. Donc, il y aura un moment où je vais trouver ma maison brûlée, quoi. Moi, j'ai une question. Est-ce qu'on a le droit à une attaque d'opportunité ou pas du tout ? Non, il se désengage et il fuit. Donc, il ne se désengage pas. Ils font une manœuvre pour... Ok. Il ne te donne pas le dos juste comme ça, en fait. Oui. Le gars, il fait d'abord trois pas en arrière et tout, machin. Ah, il fait en sorte que tu ne le prennes pas par surprise, quoi. Ok. Donc, si vous voulez leur courir après, il faudra battre leur jet de dextérité. Ok. Donc, celui qui se barre de Nico, d'abord. Allez, tu fasses mieux que ça. Je prends mon vélo, hein, pour le dos. Voilà. J'ai mon vélo avec moi. Voilà, pour foncer, pour le poursuivre. Ok, vas-y, tu as deux. Tu peux lancer deux des vins et prendre le meilleur, alors. Ok. Ça, j'aime bien. Voilà. Encore le 2, tu as vu ? Je prendrais le 17, si ça ne t'embête pas. Et pour celui de Bertram... Vous les rattrapez, vous mettez en travers de leur fuite. Et c'est à vous. Ok. Ben... Revolote ! Ben, pareil... La patate de foie. Voilà. C'est lui d'abord, c'est vrai. Lui d'abord, oui. Pas. Non, toujours pas. Ok, ça marche. Très bien. De quoi ? Il a utilisé un point de chance. Ah, ok. Oh, il n'est pas bien, là. Ah oui, en fait, son G2D, moi, il n'est pas apparu. Il vient juste d'apparriver maintenant, donc je ne comprenais rien. Donc, je n'avais pas vu que tu avais lancer. A toi, Salazar. Ok. Ben, en me fonçant sur le gars, j'essaye de sauter sur lui pour le bloquer au sol, quoi, en fait. Voilà. Alors, c'est très risqué, parce que si je me loupe, je me ramasse la gueule, je pense. Ah, il prend le jeu. Voilà, ouais. Jette force, alors. Ok. On va partir. Contre sa force, à lui. Oh, mon Dieu. Mais ce n'est pas possible. Point de chance, je m'en fous, il m'en reste rien à foutre. Le dernier, j'aurais tout utilisé. Ah, c'était même pas la peine. Ah, merci. Ouais, mais c'est trop tard. Je vais lui faire un dents. C'était avant de commencer. Non, mais non. Tu ne le dépenses pas. Ce n'est pas la peine. Ah, ok. Pas de souci. Non, je voulais être respectueux. Ok, tu lui sautes dessus. Très bien. D'accord. C'est à eux. Ben, du coup, tu essayes de le maintenir au sol, c'est ça ? Oui, oui. Je veux le questionner, quoi. Ben, il essaye de se débattre et de te taper, hein. Ok. Ah, je peux peut-être me défendre. Non, mais c'est bon, en fait. Je suis bête. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Et toi, Bertram, le type, il met ses mains comme ça devant son visage. Je fais, arrête de taper, arrête de taper. Oh, tu causes ? Je le fous au sol. Ok. Je le fous au sol. Et puis, je mets mon pied sur sa tête. Voilà. Ok. Ah ! Vous commencez ensemble, mais les sirènes de pompiers à arriver. Bon. Vous avez cinq minutes pour nous dire ce que vous faites là, et pourquoi vous essayez de cramer la maison. Le mec est où t'as mis ta godasse sur son cranifé ? On nous a payé pour ça. On nous a dit qu'il fallait cramer la maison. On nous a donné de l'argent pour ça. Je ne sais pas, une meuf en moto. Ah. Où elle était ? Elle est toujours en moto, c'est là. Elle est venue nous trouver dans le quartier d'à côté. Je récupère les deux couteaux, moi. Ok. J'enlève mon pied de sa tête, mais je récupère les deux couteaux. Très bien. Ok. Ça, c'est à nous maintenant. Dégagez. Il se relève et puis il étale. Moi, je lui demande, tu as vu la femme en moto, tu as vu son visage ? Elle ressemble à quoi ? Non, elle n'a pas enlevé son casque. Très bien. Je vais te garder jusqu'à ce que les pompiers arrivent. Je veux dire, c'est toi qui as cramé la maison. Donne-moi des détails, sinon je ne te lâche pas. Je n'ai pas de détails. Je n'en sais rien, moi. Elle nous a payé. Nous, on a... Ben voilà. On avait en plus pour nous amuser, donc c'est bon. Très bien. Mais tu iras trop pire en prison, il n'y a pas de problème. Mais vous avez les pompiers qui arrivent pour éteindre l'incendie qui est devant la maison, donc il n'a pas endommagé la maison. Au mieux, les petites barrières devant ont noirci, alors qu'ils étaient blanches. Donc il y en a un qui s'est barré, c'est ça ? Ouais. Donc tu veux toujours rien dire, tu ne sais pas plus ? Non, je n'en sais rien, moi. Très bien. J'appelle les pompiers, j'ai... Excusez-moi, messieurs, mais c'est lui qui a jeté le... Il a jeté une bouteille enflammée devant la maison. Les pompiers disent, super, appelez la police. Ben, ils ne sont pas censés venir avec vous quand il y a un incendie ? Est-ce que tu vois une voiture de police autour ? Ben, je pense qu'ils vont arriver, je ne sais pas, ça paraît logique. On sait où il y en a une de voiture de police, il veut nous accompagner. Oui, nous on éteint le feu, on ne peut pas faire les deux à la fois. Bon, très bien. Eh bien, tant pis. On le prend avec nous et on va l'amener à la poste de police, ce n'est pas grave. Donc on fait en sorte de, je ne sais pas, le licoter, il y a peut-être un truc où on essaie de le garder. Je demande à Bertram s'il arrive à le tenir et on le prend avec nous. Oh si, moi j'ai une petite idée. Il a une ceinture autour de la taille ? Oui. Ouais, je lui attache les mains avec. Ok, très bien. Il aura le cul à l'heure. Voilà, c'est plus difficile. Non mais c'est ça. Non mais s'il a, en coup, sans le match, en train de marcher. Et puis, si jamais il essaye de se sauver, il se cassera la gueule puisqu'il aura le pantalon sur les chevilles. Il n'y a pas un cas, tu peux le menacer. Bien, tu vas nous accompagner, toi. Pendant ce temps-là, à Santa Claus, pendant ce temps-là, à la voiture de police, au bout de quelques minutes, à la radio, et à l'unité 96, on a les informations que vous demandiez. Donc, la berline noire appartient à un certain Joseph Toudini, qui habite à telle adresse. Voilà, c'est un homme de 55 ans, qui n'a pas de casier, et sa voiture n'a pas été déclarée volée. Quant aux motos, elles appartiennent, par contre là, à des gens qu'on a l'habitude de voir chez nous. Alors, vous avez, pour la première moto, je vais y arriver. Donc, la première moto appartient à un certain monsieur Hariki. Qui fait quoi ? Qui est sans emploi, qui habite à telle adresse. Il a 32 ans. Et il a un casier pour l'effet de petite délinquance. Et la deuxième moto appartient à un certain monsieur Tanoï. Sans emploi, également. 44 ans. A déjà été condamné. Pour défaits, pour violence. Terminé. Du coup, vous avez les adresses de toutes ces personnes. Je vais vous rebasculer sur la carte de Auckland. Donc, le premier, le Toudini. Le Toudini, il habite dans ce secteur-là, du côté de Kingsland. Oh, tu as un image. Ah, ah. Par hasard. Voilà. Et, pour monsieur Hariki, lui, il habite du côté de Westfield. Ok. Rien du tout. Comme demain, quoi. C'est le mercenaire, tu l'es pas. Et, monsieur Tanoï, lui, il habite du côté de Uinui. Ok. Ok. Enfin, moi, je dis ok, mais je dis pas moi. Je suis pas là. C'est ça. Vous êtes pas encore là, vous. Voilà. Et bien, tu as Isabelle, Isabella, qui se retourne dans toi. Et bien, voilà. Parfait, non ? Ce qui était convenu. Comme moi, avant une piste, maintenant. J'imagine qu'on va se recroiser. Oui, on va se recroiser. On va se recroiser, tout à fait. Mais, euh. Mais, moi, ça me plaît pas trop que mon seul témoin pour faire tomber Furfure se promène dans la nature, quand même. Je veux dire, vous avez déjà failli vous faire tuer par des mages. Ce serait moche que ça vous arrive, quoi. Vous avez besoin de protection. Ah, non, 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 non. Vous n'avez pas besoin de protection. Et dites-vous bien que si vous me faites surveiller, vous n'aurez pas ma coopération contre Furfure. Vous et moi avons un avantage, s'il tombe. Mais il est hors de question que je sois passionnée, suivie, que ce soit d'autres. Ni moi, ni mes compagnons. Si vous comptez sur mon témoignage, vous devrez me lâcher. Mais, euh, si il vous arrive quelque chose, je n'aurai plus votre témoignage. Certes, mais vous n'avez pas vraiment le choix. Ah, bah si, moi je crois que j'ai le choix. Là, tu vois le type qui était dans la voiture qui sort de sa voiture. Le policier. Hum. Et tu as l'autre qui arrive derrière toi. Ok. Et tu as Isabelle qui ouvre la portière arrière de la voiture de la police. Et je demanderais de monter sans faire de... Sans faire de balde de scène. Sans faire de scène. Ok. Je n'y réponds pas. Mais je peux... Tu sais, je reste calme. Dans ma tête, je veux tenter, tu sais, une esquive et courir. Tout simplement. Une esquive de quoi ? Une esquive de rien. Vraiment, juste comme si, d'un coup, d'un seul, je partais en courant. Sans leur laisser entrevoir que je vais le faire, tu vois. Or, vraiment, partir d'un seul coup. Tu vois ce que je veux dire ? Comme tu comprends n'importe qui. Comme tu comprends un mec devant les condés qu'il n'aurait pas envie de voir, tu vois. Le mec, au dernier moment, il tape une esquive et il se barre, tu vois. C'est clair. Juste ne leur laissez pas le temps de s'approcher de moi. Tu vois, ils ont ouvert la portière. C'est bien. C'est tout. Je reste calme, pas ceci. Et d'un coup, boum, je me retourne et je me barre, tu vois. Ok. Je vois. Tu vas me faire un jet ? Eh bien oui, je me donne le cœur. Un jet de dextérité ? Ah tiens. Je ne dois pas en rater un, c'est celui-là. Oh. Eh bien, joli 17. J'avoue. Parce que moi, du coup, les dés ne sont pas apparus. Il va apparaître trois heures après. Et voilà, il est là. Ok. D'ailleurs, moi, il est sur le droit. Ah non, c'est le sien. Ah oui, oui. Oui, non, celui-ci ne doit pas être attiré. Ah, j'aime bien celui-là. J'ai un 10. Au cas où, Nico. Oh, je l'ai dit. Trop rapide, trop rapide. Oh putain, il a esquivé deux. Je suis un ninja, je suis un ninja. Ninja, chat, chat, chat. Donc effectivement, tu commences à partir. T'es un ninja. Tac, 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 tac. Tu les as surpris. Tu leur as mis un... C'est une manche. Tu leur as mis la trouée, là. Elle court à la naruto. Elle est là, qui reste avec sa portière dans la main. Enfin, t'as le flic et sa collègue, là, qui tu essayais un démarrage en pointe, mais qui se sont vautrés. Par contre, derrière toi, tu entends, bouge plus ou je tire. Je t'en branle. Parce que je suis dans la rue, je tente de bifurquer dans une réelle. Premier coin de rue qui passe, je bifurque. Net, tu vois. Ouais. Donc, il tire. Ouais, bah écoute, c'est pas grave. On le comme une esquive dans ce cas-là, ou un truc comme ça. Au pire, au prochain geste, elle est soignée. Par contre, on se dirigeait vers eux, donc je sais pas. Ouais, je sais, je sais, mais vous y êtes pas encore. Oui, mais ça s'est passé en même temps que vous, donc là, vous êtes en train de vous battre, techniquement. C'est ça. Ah. Ok. T'essayes... Alors, il va jeter 2 dés, et je prendrai le moins bon. Ok. Pas mal. Ça m'arrange. J'ai cru qu'il y a eu 2, 11. 14, t'as combien en def ? 9, mais j'ai un point de chance. T'as un point de chance. Tu utilises ton point de chance ? Pour diminuer. Donc, il tire. Mais effectivement, il ne te touche pas. Bon sang ! Et toi, t'as bifurqué dans une rue, qu'est-ce que tu fais ? Ben... Je cours. Ça sert à rien d'essayer de me planquer, sinon ils vont me courir après. Donc, je continue le plus vite possible, j'essaie de mettre le maximum de distance entre eux pour les distancer, justement, pour les perdre, en fait. Ok. Donc, est-ce que tu cours dans les rues et tu essaies de les perdre et... Ben, je change de rue. Tout en temps, je bifurre de temps en temps, histoire de pas aller toujours tout droit. Et puis, j'essaie de les semer, en fait. Ok. Ben, en fait, t'entends qu'eux, ils ont démarré la voiture, et tu entends même la sirène d'Ala, la sirène de police. Et ils essayent de te poursuivre en voiture. Donc, tu vas faire un jet de... Tu vas faire un jet de dextérité. Et moi aussi, mais avec la voiture. Donc là, j'aurai un bonus, par contre. Enfin, j'aurai les 2D, comme avec le vélo de... Comme avec le vélo de... De Salazar. Tiens. Oh, putain, t'étais sûr. Pardon. Non. T'étais sûr. Oh, bête. T'es là, tu cours, tu cours, tu cours. Et puis, à un moment, t'arrives, tu bifurques par une rue, et là, t'as la voiture qui est devant toi. Et par la fenêtre, t'as le policier qui te pointe, qui te tient en joue. Arrête-toi où je tire. Double skier. Ouais, j'aimerais bien, mais... Si genre, je sors d'une rue, la voiture s'arrêtait devant moi, j'ai pas tellement de chemin où aller, quoi. Rebroussez les chemins. Ouais, mais je vais être en ligne droite, il va me tirer dessus. Ah, il va te tirer dessus, oui. Et là, il n'y aura pas de désavantage. Je sais pas. Plutôt que de faire demi-tour ou de rester planté devant lui, je me remets à courir, mais genre vers la droite ou la gauche, c'est... Histoire que s'il est resté dans la voiture, techniquement, il sera en galère pour me tirer dessus, quoi. Il devrait y avoir du monde. Ouais, non, dès que tu fais un pas, il te tire dessus, il te laisse pas l'opportunité de... J'ai une pierre dessus. Ah oui. Qu'est-ce que je vais faire ? Ça ne marchera pas, hein. Il a passé la tête par la fenêtre ou quoi ? Non, il a juste son arme qui passe par la fenêtre. Je peux essayer de shooter et de mettre un coup de lad dans l'arme, un truc comme ça ? De toute façon, c'est ma courrie, il va tirer. Je peux tenter de... Tu peux tenter un high kick dans l'arme, effectivement. Ben, c'est contact. Oh putain. Tiens, c'est pas possible, c'est bizarre. En plus, j'ai même plus de points de chance, les gars. Je suis à zéro de points de chance. Oh là là. Tu te loues et lui, du coup, il fait ce qu'il a dit. Chirac. Oh putain, c'est pas incroyable. Non, mais mec. Ça suffisait, hein. Oui, ça suffisait. J'ai pensé de faire un 24, quoi. Donc, tu prends trois points de dégâts. Ah, moi, je m'attendais vraiment aux gros dégâts. Ça va, il ne te fait pas beaucoup de dégâts, d'ailleurs. D'ailleurs, c'est bizarre qu'il fasse... Ah, c'est bien, c'est bien. C'est bien. Putain, mais depuis tout à l'heure, en fait, j'ai oublié... Depuis tout à l'heure, en fait, je vous lance... de ne pas les dégâts. J'avais fait ça pour les voyous aussi. En fait, depuis tout à l'heure, je vous lance que le bonus, tu vois. Ah, mais... Genre, au lieu de lancer un des quatre, ils lancent juste plus un. Oui, des voyous, d'ailleurs, tu ne l'avais pas fait, ouais. Tu avais lancé que... Ah, pour les voyous aussi ? Ah, bon, tant pis. Tant pis. Tant pis. Les points de chance, on les récupère comment ? C'est par scénar, non ? Non, pas forcément. Il faut que je vois, il faut que je vérifie. Parce que c'était genre en début de partie, il m'en reste un. Si ce n'est pas en début de partie, s'il y a une condition précise, je n'en ai plus. Ah ! Que je le sache, tu vois. Oui, alors attends, je vais vérifier de suite. Je suis désolée. Comme j'en ai deux à la base maximum et qu'il ne m'en restait qu'un de la dernière séance, si c'est jamais par séance, ben, en restant, on ne sait jamais, je ne vais pas mourir. Ah oui. Mourir, non, ils veulent te garder en vie, je te signale. Ouais. Enfin, c'est pire au final, parce que... Je ne sais pas ce qu'ils vont me faire, quoi. En plus, là, est-ce que ça marcherait parce que... Ah oui, il a fait 19, c'est ça ? Donc du coup, ouais... Non, mais tant pis, là, pour le coup, tant pis. Mais là, ça ne marcherait pas, mais je veux dire, on ne sait jamais. Peut-être s'il essaie de m'attraper ou quoi, je peux toujours essayer de m'enfuir, s'il me reste un peu de chance que là. Pour le gun, à la vie, c'est pas grave, mais... Surtout qu'en plus, je me suis mis à courir dans les rues, vous n'allez jamais me retrouver, les gars. Enfin, si... Ben, avec la sirène et tout, là. Non, Bertrand, il peut suivre l'odeur, mais une fois dans la voiture, après, c'est mort. S'il m'attrape, après, c'est mort. Ouais, c'est clair. Ça se récupère quand tu prends un temps de repos. Ah. D'au moins de 4 heures. On n'a pas eu du pied d'alentur. On n'a pas eu. Ouais. J'ai pas de... Ok, j'ai pas de chance. Tu fais quoi ? J'en ai plus. Là, je viens de prendre une balle. Ouais. Bon, après, tu as un super pouvoir, donc... Oui, je sais que c'est pas grave, mais sur le moment, ça m'handicapte quand même un petit peu, je pense. Ben, t'as des points de vie en moins. Voilà, c'est ça. Même si, au final, je me soignais. Je sais pas, je viens de prendre une balle, j'ai pas réussi à lui prendre son arme. Je suis un peu débile, je pourrais sortir le usi et tirer dans la voiture, mais... Techniquement, on est d'accord, je pourrais sortir le usi et tirer dans la voiture, non ? Tout à fait, tout à fait. Tu sais quoi, je veux faire ça ? Faut que tu me vérifies, c'est bon, c'est un D6 plus Dex, non, c'est ça ? J'ai tiré sur un ange, la meuf qui a tout compris. Ouais. En même temps, t'as des anges qui te tirent dessus, donc... Ouais, c'est clair. Ça, pareil. Ça, je me fais enlever, donc... Alors, c'est 2D6. Ah, ok. Donc, j'étais pas bon, non. 2D6 plus Dex, j'avais mis parce que c'est distance, c'est dextérité, j'ai vu. Oui, c'est ça. Oui, c'était... Je serai pas, ça. Tire dans la voiture, plus pour, je sais pas, pour crever les pneus, toujours toucher le réservoir, tu vois, pas sur eux exactement. Ok. Après, je vais me barrer, tu vois. Ça passe, mais tu fais pas assez de dommages pour handicaper la voiture. Putain. Tu tires pas dans un truc qui va... Ouais, ça va... Tu tires dans la tôle, tu tires. Tu tires dans la tôle, quoi. Qu'est-ce que ça ? À ce moment-là, Bertrand et Salazar, vous tournez un coin de rue pour rejoindre là où... L'hôpital, puisque c'est là-bas que vous attendiez, et qui était censé vous attendre Maze et les anges. Et vous tombez, vous voyez cette voiture de police, et vous voyez Maze devant qui vient de balancer une rafale. Vous avez entendu la rafale, et vous avez vu la scène, quoi. Qu'est-ce que vous faites ? On est dans une rue, il n'y a personne. Ben, il y a le gars que vous avez avec vous. Ouais. Là, c'est moi qui tiens, je le balance sur le côté. Ouais. Cours. Et moi, moi, je suis... Et je me mets à quatre pattes, et je commence à me transformer. Wow. Moi, je suis là, je suis... Oh, ben là, qu'est-ce qu'il se passe ? Oh là, on est dans la galère. On est en cata, là. C'est la cata qu'on s'agit pas bien. Alors, on est dans une rue. Enfin, voilà, moi, dans ma tête, c'est ça. Mais il a tiré sur des anges. Il y a, je pense, il y a des civils. Il y a quelqu'un qui se transforme. Il est une heure ou deux heures du matin, là. Oui, mais il y a des maisons, je veux dire, ils entendent un coup de usine. Ah oui. C'est ça qui est chaud, quoi. Oui, mais bon, ça, c'est... Oui, il y aura des témoins, mais il n'y aura pas de domaine coltérale. Enfin, c'est pas sur... Les usines, c'est pas surnaturel. Le type qui se transforme en loup, effectivement... C'est ça qui me fait flipper, quoi. Je vais hésiter s'il y a quelqu'un qui sort, qui regarde la fenêtre. Ça, encore un mec qui tire sur les flics, c'est pas hyper bizarre, tu vois. Autant un loup, bon. Donc, là, je suis là, je suis... Oh là, mais qu'est-ce qu'il y a... Voilà, on sait... Parce que je repense au fait que... Là, j'avais dit que, suivant comment ça se passe, elle alertait tous les flics, et s'il y avait un problème, en fait, on devenait vraiment les ennemis de toute la police, quoi. Tu vois, je vois ça, je dis, mais c'est bon, on est foutus. Du coup, je suis... Je bouge pas, je suis en train de réfléchir. Voilà, qu'est-ce que je veux faire ? Ok, tu bouges pas. Ah ouais, ouais. Ah, mon dieu. Non, non, mais c'est pas la... C'est pas le fait que je suis tétanisé, c'est vraiment me dire, mais qu'est-ce qu'on va... Comment on va faire, quoi ? C'est vraiment, je suis en train de calculer... En voyant la situation, comment on peut se sortir de ce pétrin, quoi. Ok. 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 Alors, on va faire de l'initiative, du coup. Si vous pouvez me redonner vos scores, s'il vous plaît. Moi, c'est 11. Si vous voulez, je remets, mais voilà. Et 14 pour... Ah, pourquoi ça change ? C'est un ingénère, moi. Pourquoi ça change ? Je me suis transformé en loup, monsieur. Ah, d'accord. Ah, c'est vrai. Je reprends un point de vie par minute ? Donc, techniquement, dans un combat, ça fait quoi ? Un par tour, aussi ? Non, non, non. Un tour, c'est quelques secondes. Ah, ok. Ouais, donc, ouais, bon, ça va. Ça devrait le faire. Ok. Donc, Salazar, c'est 11, je crois. Oui, c'est ça, 11. Si tu veux, je le remets, hein. Ouais, je veux bien que tu le remettes. Allez. Moi, je sais ce que je veux faire, parce que... Parce qu'on est... Ok. Et... Je vous indique celui du policier. Ok. Très bien, très bien, très bien. Très bien. Donc... Bertram, c'est toi qui commence. Je vais commencer à m'élancer. Et puis, je vais monter sur... Je vais mettre sur le capot et je vais grogner devant le... Devant le pare-brise, en fait. Ok. Très bien. Bien. Faire un jet de charisme. Oh, putain, c'est pas possible. Ils ont moins rien à carré, mais alors un point. Un Yorkshire. Not impressed. Not impressed at all. Ouais, ils sont habitués, quoi. Du coup, c'est aux flics qui, ben, retirent sur Maze, en fait. Comme si tu veux le gardien en gris, ils n'étaient pas attirés, quoi. 6 points de dégâts, mec. Ah bah oui, maintenant que je lance le dé... Je suis pas bien, là. Du coup, est-ce que ton jet marche ? C'est bon. Ton point de change, je veux dire. Je l'ai plus, du coup. On est plus, au final. Non, mais celui qui te restait, du coup, est-ce qu'il restait un ou pas du tout ? Justement, au final, on a vu qu'il m'en restait pas. D'accord. C'est ça. On n'a pas eu le repos, ben, j'ai pas eu le repos. Ah oui, 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 c'est vrai. C'est ça. À toi, Salazar. Le gars qui est à côté de moi, tellement ça me mis un peu en rage, je le borde pour prendre son sang. Clairement. Ok. Voilà. Je te fais pas faire faire. Je suis dans la ruelle, donc je lui prends tout son sang pour être au top de ma part. Ah oui, c'est vrai que ça te donne des bonus quand tu viens de... Oui. Donc, ok, je te fais pas faire de lancer de dés. Bon, ça te prend un tour, quand même, pour le... Oui, 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 parce que là, ça me rend fou de voir tout ça. Ça prend même quelques minutes, normalement, de le vider complètement. Je sais pas. Comme vous voulez. Si, regarde ta fiche. Un tour, c'est léger, quoi. Ouais, un tour, c'est léger. Regarde ta fiche. Lorsqu'il mort, la victime, le vampire peut la médecin sans celui à porte-puissance, extase, et il affiche un des six points de dommage par tour. Directement retrancher la valeur de force de sa cible. La morsure est indolore, et même agréable. Ok. C'est pas mal. Mais agréable. Bien souvent, lorsqu'une victime s'aperçoit... Attends, j'essaie de trouver le temps. En fait, c'est parce que tu fais un des six points de dommage par tour, donc... Ça dépend de la vie, ouais. Ça dépend de la vie du type. Ok. Donc, tu vas... Il avait des points de vie, ce monsieur. En fait, le mien, il est juste tombé, je l'ai pas frappé, rien, donc... C'est vrai, c'est vrai. Il en a pas perdu, je crois, toi. Donc, tu vas lancer juste un des six pour savoir combien de... Bon, tu vas pas lancer de des six, mais ça va prendre deux tours. Ils avaient pas beaucoup de points de vie, ça va prendre deux tours. D'accord. Voilà. Donc là, pour l'instant, tu commences à le... Tu commences à le mordre. Ouais. Parce que sinon, si tu fais des un à chaque fois, on n'a pas fini. Donc, ça va prendre deux tours. Je vais lire un peu mieux mon... Mais il... Mais il... Ouais, mais il allait pas très très bien. Il est resté dans sa voiture, on est d'accord. Ah ouais. Moi, je m'accroupis, je me plaque contre la voiture. Techniquement, je suis plus, tu sais, du côté arrière. C'est ce que je veux dire. Ok. Moi, je suis plus trop dans son champ de vision. Je voudrais être occupé un peu avec le loup, au pire, après. Mais j'essaie juste de mettre à l'abri de ses balles, en fait. Pour l'instant, je suis pas prêt à travers. Très bien. Très bien, très bien. Eh bien, tu vas me faire un jet de force. Contre la force de la personne qui est à la portière, de l'autre côté. Quoi ? Elle était ouverte, sa portière ? Non, elle était fermée. Mais tu t'appuies dessus, elle essaie de te dégager. Ah, ok. J'étais plus. J'ai vu 19 passer, là. C'est pas possible. C'est pour ça que je regarde pas le dérol, moi. Je préfère regarder le résultat direct. Ah, t'as raison, tu m'étonnes. Bertrand, tu fais quoi ? Je vois que ça n'a pas marché. Du coup, je fais les mordres, hein ? Au niveau de son poignet, pour qu'il lâche l'arme. Ok. Vas-y, contact. Non, non, morsure. Oui, enfin, ça marche avec... C'est l'attaque... Oui, attaque, morsure. Ouais, bien. Est-ce que ça a... Oui, ça passe. Ça passe, ça passe. Attaque, morsure ! Eh, super, un autre flingue ! Moi, je suis en dessous, je vais te demander. Donc, effectivement, du coup, il lâche... Non, t'es pas en dessous, t'es à côté. Elle tombe à côté de moi. Ouais, elle tombe à côté de toi. T'as déjà un usi à la main, je te signifie. Ah, c'est pas grave, t'inquiète. Tu le mords, effectivement, à la main, et il lâche son arme. Et, du coup, c'est à lui. Il essaye de te mettre un coup de portière. Donc, voilà. Coupé avec ce qu'on a. Ça ne passe pas, je pense. Non, je suis à 15 de défense en long. OK. Donc, ça ne passe pas. C'est à l'hasard. Oui. T'es encore en train de sucer ton gars. Oui. Donc, maintenant, ça ne t'a pas encore tout à fait... T'auras fini au prochain tour, quoi. Au prochain tour, tu pourras agir. Là, tu finis les dernières gouttes. Maise. Oui. T'as un loup à côté de toi et un flingue qui vient de tomber au sol. Je le récupère juste pour pas que le gars puisse le récupérer au cas où, tu vois. Vraiment, juste pour l'enlever, pas tant pour m'en servir. Je l'ai dit, je m'en fous. Tu restais dans la voiture ? Oui. Je sens qu'à tout moment, celle qui est derrière ma portière, elle va retenter de sortir et je vais me foirer. Ce que je fais, c'est que je vais utiliser mes actions pour récupérer le flingue. Et en fait, me mettre au niveau du coffre, tu sais. Je vais bouger, me mettre au niveau du coffre et juste me tenir peut-être à tirer sur n'importe qui qui sortira de la voiture, en fait. Que ce soit d'un côté ou de l'autre. Ça marche. Bertram, c'est à toi. Du coup, moi, j'essaie de le faire sortir en tirant avec son bras. Il va y racher la main. Là, c'est force, par contre, du coup. Oui, oui, d'accord. C'est force, ça marche. Force contre force. Mais c'est pas possible. Tu n'arrives pas à le faire sortir de la voiture. Tu m'expliques un truc. Je vois 20 marqué alors que je vois 1 sur le D. Oui, c'est décalé, oui, c'est vrai. C'est au milieu. Tu vois 1 sur le D, comment ça ? Oui, sur le D, l'animation. Ah bon ? Je ne le vois pas. Sur le 3D, oui. Regarde sur le live. Ah oui. Non, non, ce n'est pas 1, c'est bien 19. Tu arraches juste les boutons de sa marchette, en fait. Et c'est à lui. Et là, il remet le contact et il trace. Et vous voyez, déguerre pire toute syréniormente. Putain, le mec, tout ce qu'il fait pour que je rajoute des bruitages à la revue, quoi. Incroyable. Incroyable. Tu penses pas au coup de Uzi, tout ça ? Ah, c'est clair. Oui, mais oui. Je trouve ça. Fais rien. Donc là, ils ont réussi à se barrer, quoi. Ouais, qu'est-ce que vous faites ? Bah moi, je finis de mourir sur le trottoir. Non, je ne sais pas. Je ne fais pas grand-chose. Moi, je ne fais pas grand-chose, moi, là, pour l'instant. Faites-moi un jet de perception, s'il vous plaît, tous. Bien sûr. Non, moi, j'ai l'avantage en étant en loup. Oh, c'est pas possible. Mec, j'ai perdu le 2 tiers de ma vie. Actuellement, réellement, les 2 tiers de ma vie, c'est bon ? C'est normal que je ne bois pas grand-chose. Ok. Plus 5 pour moi, donc... Alors, effectivement, Maze, elle est un peu dans les vapes. Ouais, j'accorde. Lazar, lui, il est comme un gamin qui vient de manger trop de bonbons. Non, mais je suis à 13. Comment ça, t'es à 13 ? Ben, plus 5. Il y a les avantages. J'ai mon pouvoir. Ah oui, plus 5, c'est vrai, pardon. Donc, il est comme un gamin qui a mangé trop de bonbons, et puis il regarde tout autour de lui, comme ça, avec ses yeux. Les yeux bien rouges. Et Bertrand, et toi, vous remarquez que vous avez eu plusieurs rideaux de fenêtres bougés. Alors, moi, ils ne m'ont pas vu, je suis dans une ruelle. Ben, si, t'as vu qu'il y avait un store qui avait bougé à une fenêtre au-dessus. Oh, sérieux, c'est un store. Ouais, d'accord. Le gars qui n'a pas compris, c'est... C'est pas comme si je venais tuer quelqu'un en vivant de son sang, quoi, c'est pas ? Bon, ben, je viens embrasser le cou. Voilà, on ne voit pas. Et dans vos têtes, vous entendez résonner Témoins, 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 témoins. Ah, c'était pour ça ! Les témoins, les balcons ! Ah, merde ! Qu'est-ce que vous faites ? Je ne sais pas, on ne peut pas... Il n'y a pas eu une ruelle un peu discrète, un coin sombre, un truc où on peut se dire... Moi, de là où je suis, je vous précise de venir vers moi, quoi, de reprendre par là. Un endroit plutôt discret où... Alors, moi, je vais chercher une peine à ordure. Ouais. Je ne sais pas s'il y en a une dans le coin, là. S'il y en a une, oui. J'essaie de me cacher, en fait, pour me retransformer en humain, quoi. Ok. Pas de souci. Vous voyez Bertram qui va se planquer dans une peine à ordure. En fait, le témoin, ce n'est pas le... Non, derrière. Ah, derrière, j'ai compris dedans. Oui, moi aussi. Il y avait peut-être des vêtements dedans. Ok, derrière, oui. Donc, vous voyez, aller se planquer derrière une peine à ordure. Et là, en fait, témoin, témoin, ce n'est pas les tapous. C'est les gens au balcon. Témoin, on est... Non, c'est la voix du tapou que vous avez entendu. Oui, bien sûr. En fait, ce n'était pas nous les témoins de quelque chose. C'est qu'il nous a prévenus qu'on allait faire de la merde et que les gens allaient nous griller, en fait. Ouais, c'est clair. Putain, je vous l'avais dit ! C'est ça, putain. Le tapou, il devient fou. Vous êtes con, quoi ! Ah, ben voilà. Moi, je me traîne comme je peux, un peu à l'abri, le temps de réussir à guérir. Et puis... Ben moi, je te fais sign. Viens, viens. Je file le gun, si tu veux. Moi, j'en ai un. Ouais, ouais, je veux bien. Je passe pas mal. File le gun, pas de souci. Non, je crois que j'ai rien, moi. Ça peut te servir, je pense. Ouais, effectivement. Ça peut être facile. Donc moi, j'ai un point de... Je sais pas si j'ai un point de... Point de soin, non ? Ouais, mais je sais pas s'il y a un endroit pour contenter. Si, tu dois l'avoir. Non, sur ta fiche, je sais pas pourquoi, c'est pas marqué, mais... Est-ce que je veux le mettre à la place des points de magie, là ? Non. Non, tu vois, t'as un carré noir en dessous de « état préjudiciable ». Alors, 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 attends, attends. Oui. C'est là que j'ai mis le point d'âme, c'est pour ça que tu penses que tu savais. Voilà, t'as des petits symboles et en dessous, t'as un carré noir. Il y a zéro, là. Là, tu peux le mettre là. Normalement, ça aurait été là. OK. Je sais pas pourquoi la fiche... OK. Très bien. Donc, vous vous planquez pour récupérer un petit peu. Ben, le truc, c'est que je l'ai fait venir dans l'idée qu'on aille à ma planque, quoi. OK. Donc, Bertram, tu es tout nu ? Oui. Je récupère les vêtements du mort, du coup. Tu récupères les vêtements du mort, très bien. OK. Est-ce qu'ils sont à ma taille ? Est-ce qu'ils sont à ta taille ? Lance un des vins. Oui, ils sont à ta taille. OK. Le mec, il est jamais habillé avec ses fringues à lui. Toujours les fringues des autres. Oui, mais je les déchire à chaque fois. Vous allez à la planque de Salazar ? Ouais. OK. Si on est sûr d'être en sécurité, parce qu'au final, si tu t'es... Enfin, je suis pas au courant, mais... Ouais, c'est ça. Donc, ne t'inquiète pas. Je vais vous le dire. Au moment où vous arrivez devant chez lui, là, les camions de pompiers s'en vont. OK. Bon, on a essayé d'incendier ma maison, donc je pense qu'on ne pourra pas rester très longtemps, mais hélas, je ne sais pas quelle heure il est, mais moi, je ne pourrais pas sortir. Donc... Il reste trois heures avant le lever du jour. Moi, c'est mon seul endroit où je peux me reposer, donc je ne sais pas s'ils tenteront d'attaquer en pleine journée, mais si au moins je peux me reposer pour aujourd'hui, et après, tant pis, on essaiera de trouver ailleurs. Mais au moins, là, je sais que vous pouvez rester là, il n'y a pas de problème. Eh bien, moi, il me faut dix minutes pour me remettre, après, si tu ne veux pas bouger maintenant, on peut rester là et faire le guet, mais... C'est surtout que je n'ai pas le choix. Ouais, non, mais après, avant que le soleil se lève, on avait le temps de se déplacer, si tu veux. Oui, mais je veux dire, j'ai que là comme cercueil, j'ai besoin d'un endroit où dormir. Sinon, ça va être compliqué pour moi. Bon, après, j'ai un point de... je veux dire ORP, j'ai un point de sang, là, ça me permet de tenir 24 heures. Tac, c'était un peu pour ça, en cas que je l'avais pris. Mais ce n'est pas là, c'est... Non, mais après, on peut faire le guet, nous, s'il faut le temps de la journée, s'assurer que personne ne vienne nous emmerder. Maintenant, si ceux qui t'ont attaqué, ils s'en prennent personnellement à toi, ils vont revenir, c'est sûr. Voilà, ça me permet d'ignorer les effets de la soif dévorante pendant mon cadre. Bon, je ne sais pas si ça peut être pratique. Est-ce que ça marche, du coup, ça annule les effets de... le fait que je ne me repose pas dans mon cercueil ? Je ne sais pas. D'accord. Bon, si je dépense mon point de sang, en fait, ça me permet d'ignorer les effets de la soif dévorante pendant 24 heures. Alors, est-ce que le fait de... justement, ça annule les effets du fait que je n'ai pas dormi dans mon cercueil, tout ça, ou ça arrive ? Non, non. D'accord. La soif dévorante, c'est à chaque fin de nuit, si tu n'as pas bu du sang, tu atteins de soif dévorante. D'accord. Voilà. Donc, quand tu bois du sang, ça te permet de tenir 24 heures face à cette soif. D'accord. Ok, ok. Bon, ben tant pis. Donc oui, je suis obligé de rester là, me reposer. Après, c'est vous qui voyez. Je ne vous oblige pas à rester là toute la journée. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que... Voilà, vous savez que vous pouvez venir là aujourd'hui. Mais je pense que la nuit prochaine, ou peut-être la journée, ils vont tenter d'attaquer. Mais je n'ai pas le choix, je n'ai plus ici. Donc après, si vous avez un autre endroit pour moi, je prends... Si tu déplaces ton cercueil, ça ne marche pas ? Ben, est-ce qu'on a quelque chose pour le déplacer ? Bon, ce n'est pas bien distrait, mais... Ah, mais en théorie, en théorie, si tu déplaces ton cercueil ailleurs, ça marche, non ? Euh... Tu viens à la maison, tu viens au cercueil. Je crois que c'est... Il y a aussi un cercueil. Tu viens au cercueil. Donc tant que ton cercueil est quelque part, ça suffit, quoi. C'est ça. Mais le problème, c'est que je ne connais pas d'endroits où je peux le mettre. Ils s'en sont pris à toi, chez toi. Ils ont ton adresse, ils ont dû la trouver à l'auto, j'en sais rien. Euh... Il y a toujours chez moi, pour l'instant. Après... Ouais, mais c'est loin d'ici. Parce qu'il faut transporter les cercueils, c'est chez toi. Euh... Je ne sais pas, techniquement, si c'est loin. Je ne sais pas combien de temps il faut. Euh... Ben oui, c'est loin. Ben, regarde sur la carte. Parce qu'on n'a pas de voiture, on n'a rien. Je ne sais pas, il y a la maison. Là, tu as l'hôpital. Donc lui, il est dans le quartier de Manguerre, par là. Attends, on n'a pas le... C'est où la carte ? Ah, vous avez la maison, pardon. Oui. Voilà, il faudra le couper au montage. Non, 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 c'est rigolo. Non, c'est drôle. Ça ne risque pas, non. C'est mort. Ce sera un vrai plaisir. C'est à l'hazard, il est dans ce coin-là, près de l'hôpital, dans ce quartier-là. OK. Voilà. Et toi, tu es par là. Ah oui. Je vais traverser toutes les villes. Putain, c'est mort. Ça serait plus le prochain, mais je ne suis pas sûr qu'il t'accueille. Oh, j'ai peut-être une idée. Mon pote qui travaille avec moi, il n'habite pas dans le coin. Si, il habite dans le quartier de Mangueret, oui. Au moins, dans les années 90, on n'a pas de portable, tout ça, non, je ne sais pas. Non, je ne sais pas de portable, non. Non, mais dans ma maison, je peux céder au remarque. Il doit dormir. Tu as un téléphone dans ta maison. Il doit dormir, peut-être. Tu as un téléphone. C'est ça, il était de nuit, puisqu'il était l'hier soir. Ah oui. Eh bien, oui, il ne dort pas. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Il travaille. C'est un empire aussi. Il travaille encore. Non, non, mais je pense, comme s'il ne restait que trois heures, je me suis dit peut-être qu'il était allé chez lui, et voilà. Donc, j'essaie, ouais, bon, je tente de l'appeler. J'essaie de l'appeler et tout, voilà. Tu appelles à l'hôpital. Ouais. Ok, très bien. Tu appelles à l'hôpital et tu demandes ton collègue qui s'appelle... Comment il s'appelle, ton collègue ? Alors, là ? Trouve-lui un nom. Trouve-lui un nom. Joris. Au hasard. Tu demandes Joris. Donc, on te le passe. Joris, c'est... Allô ? Oui, c'est moi, c'est John. Il est passé où encore, John ? Ben, justement, il y a eu des problèmes par rapport à... Justement, au patient Boris. Des gens sont venus, ils ont essayé de nous capturer. C'était vraiment chelou, mais ils ont attaqué ma maison. Il y a des gens qui sont arrivés devant ma maison avec des côtés de Molotov et tout. Et du coup, ben, j'ai peur qu'ils reviennent m'attaquer. Il faut que je me trouve un endroit où dormir pendant quelques temps. Est-ce que tu penses pouvoir m'aider ? Tu ne connais pas un endroit où je pourrais être en sécurité parce que ça devient en... Et ne t'inquiète pas s'il faut que je t'expliquerai mieux en temps voulu, mais là, c'est vraiment urgent. John, il faut que je te... John, il faut que je te... Mais quel bâtard ! Mais quel bâtard ! Oh, le pourri ! Non, 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 c'est pas ce que tu penses. T'entends, au bout du fil, une voix. T'es sûre ? Ah oui. Une voix qui te fait... John Salazar. Est-ce que c'est une voix que je connais, que je reconnais ? Oui, c'est une voix que tu reconnais. Putain, c'est elle. C'est juste une pute. Non, non, c'est une voix masculine. Ah. Oui. Où étiez-vous passé ? Alors, du coup, tu dis que je reconnais, donc ça serait qui ? C'est mon patron, c'est quoi ? C'est mon patron, je pense. C'est le boss des vampires de ton service. Ah, ok. Eh bien, on a été... J'ai été kidnappé pendant bien quatre jours, d'après ce que je me souviens. Et depuis, il n'arrive que des malheurs. On a essayé de m'attaquer chez moi. Il y avait un patient du nom de Boris, qui était un faillet, qui du coup s'est énervé contre nous. Ça a été très compliqué. Il y a des anges qui sont venus, ils nous ont pourchassés. Je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus quoi faire. Ma maison est en danger. Je ne peux pas rester chez moi. Et vous pouvez le voir, d'ailleurs, vous le saurez. Les pompiers sont venus, ils ont été à un incendie. Donc, ça devient très dangereux. Vous avez eu une altercation avec le client de la chambre F31. C'est bien ça. Vous nous avez appelé pour des renforts et vous avez annulé. Oui, parce qu'il a disparu d'un coup. Vous ne nous avez pas prévenu qu'il a disparu d'un coup. Si, j'ai prévenu, j'en risque comme quoi, qu'on a annulé parce qu'il n'est plus là. Je l'ai expliqué. Je lui ai dit qu'il a disparu. Je lui ai dit au téléphone. Ah, cette information ne m'a pas été remontée. Quoi qu'il en soit, vous avez déserté votre service. Je n'ai pas eu le choix. Je n'ai pas eu le choix. Nous avons des livraisons de sang en retard à cause de vous. Ah ben, ce n'est pas à cause de moi, c'est à cause des gens qui m'ont kidnappé, monsieur. Vous avez une heure pour venir me voir à l'hôpital. Très bien. En espérant qu'on ne vous recroisera pas... Tout ! Tout ! Le bâtard. Tout ! Là, je raccroche. Enfin, je repose le téléphone délicatement. Je ne suis pas hyper bien, mais je dis, bon, les amis, changement de programme. Il faut que j'aille voir mon boss. Il est à l'hôpital et j'ai qu'une heure pour y aller. Donc, faites comme bon vous semble, mais je ne sais pas ce qui va se passer là-bas. Donc, à vous de voir si vous retournez dans vos plans, histoire de calmer les choses. C'est bien un truc que j'ai compris ce soir, c'est qu'on ne reste pas seuls. Oui, mais là, je ne serai pas le seul vampire. Je ne sais pas comment ils vont réagir les autres, donc faites l'impression. Là, qu'on soit d'une grande aide, c'est clair. Moi, je peux peut-être... Ça n'empêche pas. Je ne rentrerai pas dans l'hôpital, mais je préfère venir à l'extérieur. Oui, au pire. Oui, et puis si jamais tu veux nous entendre pour s'assurer de ton histoire, on sera là. Tu pourras toujours nous demander de te rejoindre. Au pire, je dirais à la personne de l'accueil de vos comptes. Très bien. Eh bien, allons-y. Vous allez tous ensemble à l'hôpital ? Oui, oui. Nous, on l'attend devant. Oui, moi, j'essaie de... S'il faut, j'essaie de partir de devant avec mon vélo pour... Putain, j'adore ce vélo, ce truc. Il est tellement génial, quoi. Je sens que je vais mettre le son du gling-gling de partout. À chaque fois, ouais, c'est clair. Le type, je lui dis, il ne faut pas rester seul, il part devant avec son vélo. Non, mais je savais que vous, vous ne pouvez pas rentrer dedans, vous direz... Il va à l'osso, oui, mais il y a une roue, quand même. On t'a retrouvé dans ce vélo. Non, mais je suis perturbé, donc voilà. Le mec, il est en panique de ce qui vient de se passer, et son boss va le mettre au placard, tu sais, donc il n'a pas que ça à penser. Ok. Donc, tu retournes à l'hôpital. Oui, je ne pars pas comme un fou non plus, je ferme des l'eau, t'inquiète. Je pars bien, j'ai une heure, donc ça va. Oui, c'est à côté. Ok. Et vous, vous attendez à l'extérieur ? Ouais. De toute façon, même si le soleil se lève, nous, on ne risque rien, donc c'est quoi ? Oui, c'est ça. En effet, en effet. En fonction du temps que ça a pris, j'ai dû me régenre ? Oui, oui, bien sûr. Et moi, par contre, est-ce que je me suis régenre un peu ou pas du tout ? Je ne sais pas, qu'est-ce que dit ton pouvoir de... Ben, un point de vie, si je suis un humain. Non, pardon, c'est... Alors, en tant que je revérifie, il est sûr. Régénération, grison rapide, 1d6 points de vie par heure. 1d6 points de vie, ben, lance 1d6. Mais tu avais perdu des points de vie, là ? Ah oui, dans la... Oui, j'en ai perdu 4. Oui, c'est vrai. Et ben voilà, je suis fou. 4. C'est fusil de marquer. Donc, toi, tu arrives à l'hôpital Salazar. Oui. Et ben, tu vas directement voir ton chef de service. Ton chef de service ressemble à ceci. Tu ne peux pas mettre le Dracula d'Oté Transivani ? Non, ce n'est pas ça ? Non, c'est pas pigne. Ouh là là ! Pardon. C'est quoi cette réaction ? Tu peux venir, moi aussi ? Ah, mais t'es calme. Avec les yeux qu'il a, de ouf. Tu n'as jamais vu ce qu'il y avait sous son masque. Il n'enlève jamais son masque en la présence de... Le Covid, tout ça. Il a quand même... Il a du sang partout, mais... C'est clair. Donc, il t'accueille, il fait... Alors... Qu'est-ce qui s'est passé ? Je dois tout retaper ou... Je dois tout expliquer. Non, tu veux expliquer. Ou tu fais un truc. Voilà, je lui explique et du coup, je lui parle même du fameux tapou, tout ça. Que quand on est sorti, on l'a apparu. Et voilà, donc ça a été très compliqué, mais je me suis retrouvé avec un démon, un loup-garou. Et voilà, j'explique pour lui faller. Ça a été très... Voilà. Moi, je n'ai pas compris ce qui s'est passé, mais je ne sais plus... Je ne sais pas quoi faire. Tu lui déballes tout ? Ouais, ouais, ouais. C'est mon patron, quoi. Je lui fais confiance, quoi. Ah ouais. C'est mon clan, hein. J'en ai rien à faire. Je me doute. À cause de toi, nous avons des livraisons en retard. Et j'ai des vampires du clan de Highland Park qui me tapent sur le système. Eh bien... C'est normalement des clients que je livre moi-même en personne. Mais je vais faire une exception cette fois. Tu vas aller leur livrer ce dont ils ont besoin. Je suppose que vous... Tu dois le faire maintenant ? Tu dois le faire maintenant. Tu as de la chance. Le camion qui nous sert à faire ce transport est équipé pour te protéger du soleil. Oui, effectivement. Et à l'arrière, tu trouveras toutes leurs commandes. Très bien. Mais je préfère te prévenir. Ils sont très à cheval sur... Les horaires des livraisons. Et ils ne sont pas réputés pour... Pardonner les erreurs. Eh bien... Je vais faire de mon mieux. Je vais y aller. Adieu. Comment ça ? Il y a ta juriste qui arrive... Oui, il se casse. Il y a ta juriste qui arrive et qui te donne les clés du camion. Il fait... Désolé, hein. Pourquoi il m'a dit adieu ? Bah, tu n'as pas entendu ce qu'il a dit ? Adieu, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il compte pour mon bras ? Ça veut dire quoi ? Il t'envoie à la mort, en fait. Ouais, clairement. T'envoie à la tête qui ne savent pas pardonner et qui vont... Vous n'êtes pas là, ok ? Ouais, vous n'êtes pas là. Ils n'aiment pas les retards, ils ne savent pas pardonner, etc. John, ils vont t'ouvrir en deux quand tu vas arriver là-bas. Oui, super. Et donc, ça veut dire quoi ? Soit je vais là-bas, je vais s'ouvrir en deux, soit je ne fais pas la livraison et c'est tout mon clan qui me prend en deux. Génial ! C'est ça. Génial ! Désolé, John. C'était cool de te connaître. Ah, merci, mon ami. Merci. Bon, je vais me coucher avant que le soleil se lève. Ouais. Bonne journée. Génial. Ok. Eh bien, je ne sais pas quoi faire. J'appelle l'accueil. Est-ce que vous pouvez dire à mes amis de rentrer si ça ne vous embête pas ? J'aimerais leur parler. Oui, oui, du coup, l'accueil vous demande de rentrer. Je descends, ouais, je descends rapidement. Bon, je suis dans une belle cata. Eh bien, le chef de mon clan, en gros, le patron de l'hôpital, m'envoie livrer du sang à ses clients, sauf que je sais très bien que si je vais là-bas, je vais me faire des chiqueter. Et parce que ce n'est pas des temps, ce n'est pas des débutants, voilà. Donc, je ne sais pas quoi faire. Si je ne vais pas là-bas, c'est l'hôpital qui va me buter. Et si je vais là-bas, c'est eux qui vont me buter. Donc, après, bien sûr, j'ai... On voit comment, ouais. Comment ? Tu as un moyen de transport pour y aller, t'as quoi ? Oui, oui, bien sûr, j'ai un camion à Spray, du coup, qui me couvre du soleil. Donc, on peut... On peut décider de... J'essaye de le dire discrètement, mais je lui montre, on peut décider de... Je lui fais signe avec mes mains de faire ça, quoi. Pas parce que je sais... Il y en a peut-être qui entendre dans quoi. Mais le problème, c'est que je serai pourchassé. En fait, je... Voilà, c'est compliqué, quoi. Ouais, enfin, si l'ange a tenu sa promesse, toutes les filles de la ville vont nous courir après. Donc, des vampires en plus ou en moins, j'aurais pu te dire. Tu as l'occasion de pouvoir te barrer avec un camion plein de sang et de prothésie du soleil dans lequel tu pourrais mettre ton cercueil. Que c'est pas le moment ou jamais de se barrer, quoi. Ouais, c'est sûr. Des réserves, t'as un abri du soleil. Pas la place pour ton cercueil. On se casse et puis c'est tout. On se casse et on essaie de... Dénouer cette affaire et... Voilà. Après, ça serait un gros risque, mais non, au moins, ça serait pas... Je pense qu'ils vont chercher à me buter, mais j'aurais pu discuter avec les clients. Mais c'est toi qui vois. Si tu veux aller faire ta livraison, je viendrai avec toi. Ouais, on peut venir t'aider, si tu veux. Ouais, après, bon... Si tu préfères la faire, on sera là. Si t'as décidé que tu voulais pas avoir ton clore à dos... Parce qu'après tout, ils peuvent encore nous servir. C'est sûr. Ouais, si le grand chef l'a envoyé à la mort en tout état de conscience, j'ai comme dans l'idée qu'ils nous aideront pas après, quoi. Ouais, s'il m'a dit adieu, c'est ça. Sauf s'il survit. Ouais. Oh bah, ils sont pas de 0,3, hein. Ils ont sûrement plus de temps. Et puis, il y a peut-être moyen de les convaincre. Je dis ça, on regarde en maïs. Ouais. Je vérifie. Parce que tout le monde, ça marche sur les humains. Mais alors, sur les vampires, ils ont à peu près les mêmes délires mentaux que moi. Donc, je sais pas trop. Ah bah, en plus, vu le truc, le gars, il m'a dit adieu. Ça va être un endroit hyper puissant. OK. Alors, tu sais quoi ? Rien que le Sass Tant de Big Yo, il me fait dire non. Non, mais c'est surtout le Sass Tant avec un ricadement derrière. Avec le rire derrière, c'est mort pour moi. Exactement. Si tu veux, je sais pas, essayer de les attendrir en faisant le louveteau tout gentil, tout mignon. Vas-y. Mais moi, je tente pas mon... C'est mort. Mais ouais, le truc, c'est que c'est combat, quoi. C'est ça le problème. Je sais pas, c'est toi qui vas. Si tu veux, on peut se barrer. T'as un camion, des réserves, t'as une protection UV, la place de mettre en cercueil. Si tu veux y aller, on peut essayer de t'aider. Très bien. Je pense qu'on va en profiter pour prendre le cercueil dedans. Bref. Allons-y, les bureaux des oreilles. Voilà, on fonce. On prend le camion et on verra. On en parlera mieux en route. OK. OK. Vous montez dans cette ambulance spécialement aménagée. Et du coup, vous faites quoi ? Vous allez récupérer le cercueil ? Exactement. Comment ça se passe ? Oui, je... À mon avis, il a pas tardé à faire jour. Donc, c'est peut-être maintenant ou jamais, en fait. C'est ça. Oui, je fonce, prends le cercueil parce que... Là, voilà, j'ai décidé parce que j'étais... Depuis le début de toute cette histoire, j'étais pas un peu en panique, mais justement, j'avais peur de perdre cette routine que j'avais où j'avais mon travail tranquille et tout. Mais là, je suis assez furieux de... Je me sens trahi, vraiment, quoi. Après tout ce que j'ai fait pour mon clan. Voilà. Donc, j'ai dit, bon, mais voilà, c'est bien, c'est plus de ma gueule. Non, non, là, j'ai dit, c'est bon. Allez, on passe à la vitesse supérieure. Et voilà. Je peux compter que sur mon équipe, mes amis, quoi. Enfin, mes amis, pour moi, on est des équipiers. Ça fait pas longtemps qu'on se connaît. Équipiers de circonstances, mais... Voilà, ouais, ouais. Et du coup, je cherche pas à comprendre de toute façon pour aller, voilà. Je fonce avec le véhicule, je vais récupérer mon cercueil. Et après, voilà, je laisserai les... S'il fait jour, je laisserai le volant aux autres et je dormirai, quoi. Parce que même si je suis protégé, il faut que je me repose. Ouais, dans ces cas-là, il faut se trouver une zone style... Tu sais, les zones d'entrepôt, comme il y a dans certaines grandes villes où il y a vraiment personne, et avoir dû désaffecter les trucs, comme ça. Parce que si toi, t'as été visé chez toi, à ton moment, on peut être visé chez nous aussi. Donc, mon appart, t'es peut-être pas non plus très sécure, tu vois. Il y a ça, ou est-ce qu'ils auraient le cran ? Parce que, enfin, je sais pas si... Pour moi, c'est vrai, j'étais pas là, donc je peux pas le dire. Non, non, c'est pas moi, désormais. Je peux pas savoir. Non, 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 je vous expliquerai après. Moi, personnellement, j'ai une petite idée. En tirant au mot où il est couché, est-ce que tu nous dis à quelle adresse tu dois livrer les trucs ? Non, parce que je comptais qu'on s'arrête là au moment où... Ouais, je demande à Nico, en fait. Ah, d'accord, pardon. Ben non, vu que j'ai pris la décision de pas y aller, du coup, non. Non, non. Ok. Ouais, on prend pas le risque. Donc, plutôt que d'essayer d'anticiper de trop, si Yohan, tu veux qu'on s'arrête là ? Dans ce cas-là, on s'arrête au moment où on prend le camion pour tourner chez lui, quoi. Ouais. Ouais. Ben non, une fois que le cercueil est chargé. Oui, voilà. C'est ça. Oui, non, mais voilà. Oui, avant qu'on reparte avec le camion, quoi. Voilà, c'est ça. Une fois qu'on sera devant chez lui, prêt à partir, et on décidera à ce moment-là où on va, ce qu'on fait, tout ça. Exactement. Ça, il pourra aller se mettre dans son cercueil, le temps de la roue, tout ça. On pourra la prochaine fois. Voilà. Ouais. Ça me va. Et voilà, on s'arrête là, alors, la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada